Salut à toi Seigneur de Guerre, Lamar accompagné de Lucas et on est là pour vous présenter du coup ce nouveau codex Adeptas Horitas ou Sœurs de Bataille. Du coup petite introduction d'abord de nos personnes. Moi Lamar joueur compétitif depuis trois ans sur le codex Sista en exclusivité pour cette V9 vraiment à 100% avec du coup plusieurs tournois à mon actif dont le dernier du Creative Wargame et du coup voilà joueur compétitif Sista et très content de ce nouveau codex qui amène vraiment une nouvelle vision de la Sista. Très belle palette sur ce nouveau codex quasiment le même profil que toi joueur compétitif depuis le début de la V8 j'ai attaqué donc en V9 le codex Sista j'ai fait 100 parties en V9 avec le nouveau codex je suis à peu près à 5-6 parties playtest dont le tournoi du dernier coup et vraiment on a deux gameplay différents et je pense qu'on a déjà vu une bonne palette de ce que peut offrir le codex pour le moment. Pour recontextualiser notre review on est à peu près trois semaines après la sortie du codex notamment d'Elix on a testé des choses différentes mais on voit qu'il y a beaucoup d'émulation autour de ce codex beaucoup de joueurs qui développent un gameplay particulier donc on va vous donner une image à un instant T avec une méta T qu'on connaît en France mais on va voir que aux États-Unis ça joue différemment d'Angleterre ça joue différemment et après on va voir d'autres codex de la V9 qui vont arriver donc ce qu'on dit c'est vrai que ça s'inscrit un peu dans dans ce pas de temps là et sachant qu'on n'a pas encore beaucoup de retours sur le codex on est en train d'essayer plein de trucs donc à voir ce que ça va donner plus tard ça sera certaines choses qu'on va dire seront peut-être obsolètes il y aura peut-être des facs donc gardez ça en tête j'aurais peut-être dire de la merde aussi c'est pas bon voilà ça reste notre avis notre perception des codex après trois semaines donc voilà faites avec ça et donc on va essayer de donner ce qu'il y a de mieux avec le retour un petit peu à froid qu'on a pu avoir au bout de trois semaines on commence par les aptitudes de détachement qui sont un peu communes à toutes les armées de la V9 grosso modo on va retrouver les bases c'est à dire que si vous avez monofaction donc avec les bons keywords que vous avez des agents de l'impérium et tout vous avez vous allez avoir le droit à vos bonus on va commencer donc par quelques règles qui sont propres à l'assistat la première c'est le décret de passivité de passivité c'est à dire que dans un détachement on pourra pas avoir plus d'un personnage qui sera chanoinesse donc ça ça se retrouve dans pas mal d'armées dans le culte dans la desgarde dans le taux donc voilà on commence à connaître et un seul missionnaire un seul missionnaire également parce qu'il est tout seul le mission il est tout seul mais il peut avoir un prêtre avec lui oui c'est vrai mais il peut avoir un prêt on peut ramener les copains on peut ramener les copains ensuite on retrouvera quelques règles propres à l'assistat qu'on connaissait déjà la règle zélote que vous connaissez bien c'était là le fait de relancer toutes ces touches au corps à corps un tour où on a chargé ou été chargé ou fait une intervention héroïque ensuite ce qui est très fort ce qui est très fort c'est chaud frère et moi je pense que c'est tout ce que c'est tout ce que j'avais à dire maintenant c'est à toi et bien j'en rajouterais du coup le bouclier de foie bouclier de foie parce que l'empereur protège évidemment du coup une invulnérable assist sur toute l'armée même les rhino et en plus de ça on peut faire un dîner the witch abjurer le sorcier mais avec un seul décis mais si on fait 6 l'empereur protège et le sort ne passe pas c'est ça ça a été vraiment up par rapport au dernier codex maintenant le fait d'avoir une chance sur six de réussir son deny c'est très fort sachant que sur une quinzaine ou une vingtaine d'unités de l'armée vous l'avez c'est extrêmement puissant et c'est rigolo de voir la tête de l'adversaire quand vous faites 6 sur son sort préféré surtout si tu fais un 6 à chaque fois que tu l'encindes et ça c'est le talent c'est pas le talent ça s'appelle la stat 6 tout ça une autre règle spécifique à assista c'est les actes de foie du coup via la génération de dé de miracle on va pouvoir générer des actes de foie une fois par phase si j'ai pas d'étise et du coup la façon de récupérer ces dé de miracle il ya deux manières aujourd'hui avant il y en a eu beaucoup plus il ya si on perd un personnage durant une phase ou si on tue un ennemi une unité ennemi durant une phase qui fait gagner un dé de miracle dans sa réserve alors un dé de miracle c'est un dé qu'on lance en amont on gagne un au début de chaque round de bataille qu'on garde de côté et pour un dé g pour un jeu spécifique on va pouvoir utiliser un ou plusieurs deux cd donc les g ça peut être un g de touche de blessure de sauvegarde de d'advance de charge un g de morale un g de dégâts et un g de sauvegarde et je crois que j'ai tout dit ce qui a changé c'est qu'on peut plus utiliser ces dés là pour abjurer le sorcier on va falloir compter sur l'empereur et faire son 6 et pas simplement utiliser un 6 natif pour pour abjurer ce sorcier sachant que cette mécanique là faut bien spécifier qu'on peut utiliser le dé pour n'importe quel nombre de dé du jeu c'est à dire sur un dé de charge un jet de charge on peut utiliser qu'un seul dé de miracle par exemple il me faut une charge à 7 genre je prends un 6 et puis l'autre dé je sais que je vais faire un automatiquement donc je lance et puis sur des sur des tirs par exemple des tirs aléatoires on peut aussi prendre un ou plusieurs dés donc ça c'est extrêmement fort et ça permet de s'adapter au nombre de dés qu'on aura parce que maintenant c'est vrai qu'on va avoir vachement moins de dés qu'avant et ça vous allez le découvrir tout de suite en sachant que c'est qu'un seul jet il faut pas se tromper un jet de charge on gène 2d par contre pour chaque jet de touche mais ça des jets différents on peut utiliser plusieurs dés de miracle pour du coup plusieurs jets c'est vraiment un seul jet par face donc on passe au rite sacré des règles assez emblématiques de l'assista maintenant on peut les débloquer même si on est dans des batailles enfin dans des détachements qui sont ou dans des armées qui sont pas complètement adeptes à sororita à la différence au contrario des actes de foi qui sassent qui cela sont limités uniquement aux armées full soeur de bataille ou agents de l'impérium les rites sacrés la dynamique qui est déjà très forte dedans c'est qu'on peut soit en choisir un soit en lancer deux aléatoirement et que ça se fait avant le début de la partie et donc ça c'est extrêmement bien parce qu'on peut en écrire un sur sa liste d'armée en format wtc donc pour dire au cas où j'oublie de le dire c'est celui ci mais on pourra s'adapter à son adversaire en les choisissant et on va voir que c'est des effectivement des règles pour lesquelles on veut s'adapter c'est ça parce que le premier il n'a pas changé c'est la main de l'empereur c'est plus un à l'advent et à la charge donc c'est une c'est une aptitude qui est quand même pas mal si tu as des armées qui vont en fait mais c'est pas celui qu'on va choisir parce qu'il y en a qui sont vraiment extrêmement bien moi je trouve quand même pas mal dans une optique de sorte de bataille on va avoir moins de dés de miracle donc moins de charges automatique peut-être d'avoir un plus 1 à charge sur ses nombreuses charges à 9 on sera content voilà plutôt un bonus de corps à corps clairement on n'est pas là pour tirer avec avec ce bonus sachant que on le verra plus tard mais on peut avoir parfois deux rites sacré actifs ça sera peut-être voilà le rite sacré complémentaire ensuite le deuxième c'est l'esprit des martyrs il est assez anecdotique en gros quand on va se faire tuer au corps à corps si on va lancer des dés et pour chaque figurine on fera un 6 on pourra mettre une bm à l'adversaire donc c'est vraiment pas celui qu'on va aller chercher moi je suis pas fan de celui-ci trop 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 situationnel le troisième il est vraiment extrêmement bien mais situationnel c'est l'égide de l'empereur on connaissait déjà il permettait avant de mieux deny il permet toujours de mieux deny en fait maintenant sur un acte de enfin sur le bouclier de la foi au lieu de deny auto sur un 6 ça sera sur un 5 donc vous imaginez contre des armées d'opsykers qui vont avoir dix castes par phase vous allez deny quasiment un tiers des castes donc c'est extrêmement fort et surtout le fait de pouvoir le choisir au début de la partie c'est encore mieux ça nous a mis gk et nos amis tausse ans vont adorer avec leur codex de merde qui vont arriver bientôt ouais le quatrième c'est la direction divine celui ci va grosso modo c'est la tempête de feu qu'on peut retrouver chez l'étau chez les space marine grosso modo sur un jet de blessure de 6 non modifié on a plus un à la pa des armes de tir il est assez anecdotique mais on verra qu'il peut avoir son utilité dans certains cas on fait du daca daca voilà beaucoup de daca le cinquième c'est le meilleur c'est la passion la passion c'est la passion c'est le rite emblématique de la cista tout le monde a été traumatisé par ce rite donc c'est toujours le même c'est les six non modifiés au cac font une touche supplémentaire super fort surtout qu'on a une armée de meufs qui sont vachement vénères et qui meule et qui c'est pas faux ça augmente va de c'est plus 33% de l'étalité sur des répentia c'est quasiment un plus sain la touche encore mieux s'il ya des rérolls sur toute l'armée c'est extrêmement fort sur d'une armée de corps à corps ce sera souvent pour une armée en tout cas de corps à corps le choix par défaut c'est celui que vous mettez de base et puis si vous tombez compte des psykers éventuellement vous mettez le 3 et on va passer au sixième c'est la lumière des fidèles et celui ci c'est dans toutes les armées il ya une aptitude un peu mité comme ça où t'ignore un peu les tests de morale tu vois mais sans les ignorer vraiment tu vois la lumière des fidèles c'est en gros on prend pas de modificateur à ces tests d'attrition donc bon c'est la règle des space marine et ne connaîtront pas la peur mais choisir entre la passion et ça bon voilà c'est de la merde c'est de la merde et donc on va passer aux ordres militants donc un ordre militant c'est simplement votre faction ce que vous allez jouer vous allez choisir un des ordres militants majeurs ou des ordres minoris puisque du coup dans ce codex maintenant il ya des ordres minoris et donc toutes les figurines de ce détachement vous gagnez les les bonus de l'ordre de l'ordre assigné tout simplement et donc on va aller les traiter un par un avec boucas je vais commencer en parlant de notre dame des martyrs donc un ordre un ordre qu'on aime bien le sang des martyrs qui permet de lorsqu'on perd une unité dans une phase une ou plusieurs unités dans une phase on gagne un dé de miracle pour toutes les factions c'est pour les personnages chez notre dame des martyrs c'est toutes les unités donc en fait le fleuve de notre dame des martyrs c'est bas les martyrs on va mourir et ça va donner un bof à nos unités le fameux le fleuve le fleuve le fleuve le fleuve évidemment en plus de ça encore dans l'idée de martyr quand des figurines sont mortes dans l'unité les copines elles sont énervées et du coup on va voir plus à la touche ça marche au tir ça marche au cac et du coup c'est assez fort ensuite on va passer au stratagème spécifique à l'ordre le stratagème s'appelle honorer les martyrs quand on perd un personnage sista par un personnage prêtre ou de l'adeptus ministerum par une unité on va claquer un cp et du coup ça va permettre à toutes les unités de l'armée d'avoir plus 1 à la blessure contre ce mec qui vient de tuer batachev et je trouve ça plutôt fort puisque si on cumule le plus 1 à la touche c'est un mec qui est mort le plus 1 à la blessure pour toute l'armée contre l'unité ça peut être très très bon et ça peut faire le coup du petit perso pas cher que tu envoies bah le fleuve se faire martyriser par l'ennemi il se fait défense par contre toutes les copines à côté elles ont plus 1 à la blessure et là le mec il n'aime pas après c'est vrai que ça a forcé ton adversaire à faire des choix te dire est-ce que je les prends ces trois points d'assassinat où est-ce que je me fais meuler et est-ce que je peux pas trouver une petite unité de merde pour finir ce personnage plutôt que ma grosse unité tanky et que j'ai envie de garder bah c'est ça typiquement sur un petit mort tarion sur des grosses unités comme ça où toute l'armée a plus 1 blessure c'est vraiment un démultiplicateur encore une fois de deux choses et d'ailleurs c'est vrai que ce qui est bien c'est que ça dure toute la partie si je dis pas de bêtises ah oui non mais elles sont énervées pour toujours même trois games plus tard elles ont toujours plus 1 à la blessure vous aurez compris l'assistat c'est une armée où c'est très zen c'est philosophie zen c'est pas l'amour de son prochain exactement on va passer au trait de seigneur de guerre de faction qui s'appelle porte bouclier donc il fait moins un aux dégâts subis par la porteuse il me semble que la porteuse ne peut que être un enseigneur de guerre donc n'importe quelle unité personnage moins un aux dégâts et encore dans l'idée de martyre de se faire martyriser lorsqu'elle meurt elle donne un 6 de denne miracle au lieu d'un des 6 tirer à l'éatelier et en plus quand elle tue à une unité ennemie elle va donner un 6 aussi c'est à dire elle y va elle tue à gagner un 6 elle meurt elle gagne un 6 bref c'est la seule faction où tu es content de faire tes figurer c'est vrai mais tu as une relique tu as une relique qui est encore pire que ça je pense qui est qui est encore plus énervé que ça parce qu'on a compris que c'était notre dame des martyres t'es dans le gradient c'est des psychopathes déjà les 6 tas de base c'est des psychopathes mais alors là tu as une relique mais la relique s'appelle la vengeance des martyres en fait ils ont qu'un seul mot dans leur champ lexical ça c'est débile martyre 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 qui a un pistolet infernaux qui est pas porté 6 qui est porté 12 qui fait un tir qui est force 9 au lieu de force 8 et qui fait dégâts des 6 plus 3 on s'en fout de la mi-porté on est à portée 12 bam on envoie sa grosse bastos et puis on va essayer de déglingue le mec quoi voilà moi je trouve pas ça c'est rigolo si vous voulez vraiment si vous êtes focus sur le martyre faites le mais moi je pense qu'il ya mieux à chercher non mais moi je pense que c'est en fait tu vas pouvoir te faire une chanoinesse ou un perso qui est vraiment genre qui arrive en faisant hérétique elle va courir devant elle va tirer sa bastos elle va se faire éclater toute l'armée va la venger en fait c'est ça c'est vraiment c'est vraiment tu vois c'est le le prédicateur dans kaamelott là tu sais c'est elise et moon c'est ça et en plus elle meurt et vous êtes content parce que vous avez vous des miracles 6 toutes les copines ont plus un blesse bref un petit ordre rigolo faut savoir qu'il ya un personnage nommé qui est spécifique à cet ordre là qui est junit eruita qui on en parlera dans les dans les fiches techniques après qui est un peu moins bonne mais qui amène ses petits bonus à la faction on passe à l'ordre du coeur valeureux donc c'est un ordre qui permet lorsqu'on va se faire attaquer par des armes pa moins 1 ou pa moins 2 d'avoir plus 1 à la sauvegarde donc déjà c'est très fort et ensuite on va avoir sur les blessures mortelles un feel no pain à 5 plus et ça c'est extrêmement bien dans la méta actuelle avec beaucoup d'armées qui ont des aptitudes pour faire des mortels et des psy coeurs qui vont arriver bientôt ensuite on passe au stratagème qui est également assez intéressant pour un pc il permet lorsqu'on tire ou qu'on tape d'ignorer les modificateurs à la touche ou certains modificateurs à la touche donc le même qu'avant toujours bien le trait de seigneur de guerre est lui un peu plus situationnel en gros ça va permettre de soigner son seigneur de guerre à chaque fois qu'il va faire que tu vas faire un acte de foi ton seigneur de guerre va gagner un pv bon voilà mais en plus de ça à chaque fois qu'il devrait perdre un pv il aura un feel no pain à 5 plus c'est pas celui qu'on va trop aller chercher en toute honnêteté mais on verra ça plus tard la relique est très séduisante elle est en gros c'est une relique qui permet à une aura de trois pas de mettre moins à l'endurance le souci c'est que ça va être assez difficile d'augmenter cette portée c'est même impossible dans le codex et du coup ça va être extrêmement difficile à jouer donc c'est quasiment la même relique qu'avant mais toujours séduisante mais pas possible pas vraiment possible à jouer dans une partie voilà pour l'ordre du coeur valeureux qui est toujours le même qu'avant le tanking la résistance un très bon ordre quand on a envie de prendre la table et de rester dessus ouais c'est pour les gens qui n'aiment pas jouer moi je veux parler du meilleur ordre sista la rose sacrée parce que bon non la rose de sang pardon la rose de sang parce que bon à un moment tanker tanker c'est rigolo mais à un moment on met des peins à son adversaire quoi donc la rose de sang qui est le l'ordre du corps à corps sista et qui est personnellement mon ordre préféré le mais aussi avant voilà et bon grand débat du coup rose de sang qui fait son plus gros bonus et qui est le plus fort qui est unique à tous les ordres même ordre minoris c'est que lorsque vous chargez ou vous faites charger ou que vous faites une intervention sur lui vous avez plus 1 en attaque et plus 1 à la paire des armes de corps à corps donc on est vraiment sur un bonus de corps à corps qui va aider absolument toutes les six stages que plus un attaque ça donne une grosse letalité supplémentaire à toutes les unités de la chanois la sort de bataille jusqu'à la répenture on va passer au stratagème qui est anéanti scellé voilà toujours dans l'idée de bourrinisme qui fait que sur un 6 à la touche non modifiée on fait une blessure automatique c'est pas mal c'est plutôt pas mal sur des unités de sista qui sont pas forcément à grosse force on va penser moi je pense à chaque fois si les squads de sista de base aux seraphim qui vont faire beaucoup d'attaques en re sanglante et en fait effectivement en force 3 c'est pas ouf mais si tu fais des six à la touche qui touche qui blessent auto qui sont plus à moins un là on commence à discuter et puis surtout c'est on voit qu'il ya pas mal de dynamique pour relancer tout avec zélote tu sais que tu auras sans doute la passion vu que tu as un bourrin donc ça veut dire que déjà tu passes une blesse auto mais tu fais quand même une touche oui c'est ça tu as les deux barres du kinder quoi c'est ça on va voir que les systèmes de relance et de aller chercher des systèmes modifiés c'est ce qui fait la force de système moi j'aime bien les systèmes modifiés donc ça tombe bien tête la main fait la barre c'est ça on va passer au trait de seigneur de guerre qui est l'ire brûlante qui fait que votre seigneur de guerre peut advance et charge gratuitement c'est une capacité qui n'est plus dans le codex en tant que stratagème et du coup ça permet vraiment d'aller d'aller chercher des décors qui sont un peu éloignés et c'est vraiment un très bon très bon en très bon trait de seigneur de guerre qui en plus si on lui met une petite épée énervée à la cannes elle peut aller assez loin pour aller chercher les ennemis avec ça et elle a plus une attaque aussi elle a plus une attaque oui c'est vrai donc du coup plus deux avec l'euro sanglante toujours plus d'amour à donner parce que l'amour c'est important la rose de sang on est là pour donner son amour c'est beau alors on va passer à la relique qui est la bienfaisance qui est une relique qui fait force plus 2 paie à moins 2 dégâts 1 donc paie à moins 3 si on prend en compte le trait héro sanglante et qui surtout va donner trois attaques supplémentaires lorsque vous chargez ou dé 3 plus 3 si il y a 6 ennemis à trois pas autour de sa figurine donc en fait on va se retrouver à faire du coup 5 attaques supplémentaires 6 attaques supplémentaires si on a pris le trait de seigneur de guerre 7 attaques supplémentaires si on est rose sanglante bref on va faire une tête rachée d'attaque force force 5 du coup et à moins 3 dégâts 1 en fait on va ratiboisé toutes les toutes les toutes la masse par contre c'est que dégâts 1 donc ça va être vraiment plutôt spécifié sur des unités à 1 pv on pense au drukary à la de mec ou qui réduisent les dégâts de 1 et c'est pas ratiboisé c'est pas un terme approprié c'est tu as donné de l'amour ouais tu es rotophile à un moment il ya vraiment faut que ça passe à la machine mina de la rose de sang elle est morte en exposant de sang sur tout le monde donc à un moment voilà c'est fluff faut défoncer tout le monde toujours le fluff le fluff la constante on va donc passer à encore un peu plus d'amour mais l'amour par le feu c'est l'amour par le feu c'est l'ordre du calice d'ébène alors cet ordre là c'est grosso modo c'est les filles de l'empereur ça leur permet vu qu'elles sont plus pieuses que les autres de choisir un deuxième rite sacré en plus de celui que connaissent toutes les autres figurines de votre armée ça veut dire que si vous avez plusieurs ordres vous pourrez choisir la passion pour la rose sanglante et calice d'ébène aura la passion plus un autre ensuite à chaque fois qu'une figurine avec cette conviction fixe conviction fait un acte de foi vous pouvez retirer un dé de miracle et ça vole le dénir que vous utiliserez sera ainsi donc ça pareil c'est très fort quand on a plein de des miracles qui font ainsi le fait de quand on a des dés qui sont pas super de pouvoir les recycler pour avoir des bons dés c'est vraiment une très bonne aptitude ces deux attitudes qui sont quand même assez sympa qu'on verra qu'il ya moins il n'y a pas beaucoup de dénirac donc je pense que c'est assez rare d'avoir deux dés de miracle à défausser pour avoir un 6 à voir ouais faut vraiment en pondre beaucoup ouais mais c'est compliqué c'est compliqué maintenant on le verra ensuite le stratagème est assez sympa on est dans l'amour par la flamme et du coup le petit stratagème c'est en gros quand vous allez tirer avec une arme à flamme vous allez avoir plus quatre à la portée et vous allez également faire des mortels sur des quatre plus à la blessure malheureusement c'est limité à trois mortels et c'est un peu dommage parce que la plupart des stratagèmes qu'on a maintenant c'est limité à six et si ça avait été limité à six ça aurait été vraiment super bien le stratagème coûte un pc il est situationnel mais il est assez sympa mais augmenter la portée de quatre plus faire trois mortels quasiment ouais ça reste quand même assez sexy on va voir que sur des petites unités avec quelques petits lance-flammes à gauche à droite c'est sympa surtout que les lance-flammes on va pouvoir en parler peut-être maintenant les lance-flammes ont été améliorées dans tout le codex tous les lance-flammes de l'imperium ont pu ça en force en sista c'est des lance-flammes du ministre room voilà on est là pour distribuer des flammèches ouais pour 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 punir les hérétiques c'est à dire que votre petit lance-flammes légers les force 4 votre lance-flammes normal force 5 et le lance-flammes lourd force 6 on se rappelle qu'il ya le codex orc qui arrive après avec des orcs à endurance 5 donc je sais pas si c'est un cadeau de l'empereur mais ça va sentir le champignon cramé le trait de seigneur de guerre est un des meilleurs du bouquin on va pas se le cacher le souci c'est que c'est dans cet ordre là mais on le verra après en gros à chaque fois que ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille à chaque fois que vous utilisez un point de commandement vous allez pouvoir le récupérer sur un 5 c'est une très bonne aptitude parce que les codex v9 ont beaucoup de stratagèmes très intéressants on a toujours envie d'avoir des pc c'est la seule source de récupération de points de commandement de tout le codex sista c'est ce qui fait pour moi que ce stresseur de guerre là est peut-être le meilleur du codex mais malheureusement effectivement il est sur le calice des bains uniquement et on peut-être que ça va être plus compliqué d'aller le mettre dans l'armée autre aptitude très intéressante c'est que le premier dé de miracle que vous gagnerez dans la partie sera ainsi donc là déjà ça commence ça permet de partir avec sur des bases solides ça va permettre peut-être de faire un gros alpha strike sur le tour 1 en allant très vite avec une unité peut-être chercher une charge à 12 automatique avec le trion de saint catherine on serait sûr de faire une charge à 12 enfin voilà aujourd'hui on voit peut-être des petits combos possibles avec ce 6 natif et moi ça me plaît bien le la relique c'est un bolter condomnor relique pour ceux qui voient en modélisme c'est des sortes de petites arbalètes qui sont utiles contre les psykers et grosso modo c'est un combi bolter avec deux profils donc un profil de bolter classique un profil de bolter condomnor les bolter condomnor dans le texte maintenant quand il touche un psyker avec le profil arbalète ils mettent des trois mortels en plus des dégâts et là du coup ce qui est très bien c'est que cette relique là c'est flat trois mortels sur les psykers après c'est situationnel mais bon voilà quand tu es venu punir des hérétiques tu punis des hérétiques et en plus de ça il me semble que tu peux c'est un sniper c'est à dire que tu peux passer contre les figurines et l'attention monsieur donc tu peux vraiment aller chercher le petit psyker qui se cache derrière ses potes blague tu vas voir un pieux béni par l'empereur c'est il apprend ce que c'est la vraie fois c'est ça parce que tu lui mets trois mortels et en plus tu as ton attaque qui force 4 perd moins de dégâts 2 donc la plupart des psykers ils vont succomber on va dire un psyker à 4 pv en des gardes ou à 5 pv classique il succombe à ça on est content ouais bon faut tomber contre des psykers voilà on passe maintenant à l'ordre du sueur d'argent c'est l'ordre vraiment type et tir parce qu'il a deux aptitudes extrêmement bien en gros les figurines qui sont de l'ordre du sueur d'argent quand elles se déplacent même quand elles font des advents elles vont être comptées comme stationnaires c'est à dire que si vous bougez ou que vous vous advancez vous allez pouvoir tirer normalement avec vos armes très très bien ensuite elles ont le droit à à chaque fois qu'elles combattent ou qu'elle tire elles ont le droit à une relance soit de touche soit une relance de blesse pas les deux en même temps mais l'une ou l'autre ce qui est très très bien notamment sur la mécanique des chérubins des rétributeurs parce que chaque chérubin c'est un tir de plus donc à chaque chérubin vous pourrez avoir le droit à votre relance donc un très bon ordre pour commencer il y a un stratagème qui est situationnel mais intéressant il permet d'avoir un phil no pain à 4 plus sur les blessures mortelles comme on le disait précédemment en v9 pas mal de mortels donc ça peut être sympa de protéger son unité le trait de seigneur de guerre est plus situationnel lui il permet en gros à son seigneur de guerre de faire des interventions héroïques à six pas et de que à chaque fois que votre seigneur de guerre est à portée d'engagement de combattre en premier c'est l'intérêt que je trouve à ce trait de seigneur de guerre qui est vraiment situationnel parce qu'on peut le mettre principalement sur des chanoines qui seront pas vraiment buffet cac parce qu'elles seront pas de la rose sanglante c'est d'une manière défensive je vais l'aborder maintenant mais on a des upgrades de chanoines qu'on peut payer il y en a une qui s'appelle le mot de l'empereur qui permet grosso modo de sélectionner au début de la phase de cac une unité à trois pas et de dire toi tu tapes en dernier donc dans une optique défensive la chanoine qui peut faire l'intervention héroïque à six et dire toi tu tapes en dernier c'est extrêmement fort le la relique est d'autant plus anecdotique que c'est une relique qui permet d'avoir plus trop à son mouvement et que quand on se fait tirer dessus ou qu'on se fait attaquer au corps à corps d'avoir moins un pour être touché donc voilà sur les perso sista pas très intéressant parce que les persos qui sont vraiment un peu un peu dur un peu tanki c'est des perso des personnages nommés qui sont multi pass multi ordre donc on est vraiment sur très focus tir je pense que c'est vraiment la faction du tir on va vouloir mettre des multimelta en fait des armes lourdes puisque du coup on peut bouger sans avoir le malus on peut même advance et tirer comme si on était sur place comme n'ayant pas bougé je pense que c'est le meilleur ordre pour aller mettre nos amis multimelta dedans surtout qu'on verra le tir en sista il a un peu perdu en allonge parce que il y a eu des rééquilibrages dans les unités donc on va être plutôt sur du tir si on veut le fiabiliser sur du tir assez courte portée donc le fait de pouvoir advance et tirer c'est formidable très fort et sur des multimelta on va aller chercher à me porter pour le dégâts en plus deux c'est d'autant plus fort on va enchaîner avec l'ordre de la rose sacré qui a un ordre très typé sur la horde c'est à dire vraiment jouer des marais de sista qui vont courir en hurlant vers l'adversaire et mourir mais bravement dans une optique de horde toujours alors du coup leur bonus c'est ils ne prennent pas de tests d'attrition après avoir passé un moral donc en gros on va avoir une figure une max qui va faire à chaque fois donc dans une optique de horde on est content de passer quasiment automatiquement le moral puisqu'il n'a qu'une seule qui va se barrer et en plus qu'on utilise un acte de foie un dé de miracle sur cette unité enfin sur l'unité de cette conviction sur un cas de plus on en récupère un c'est pas le même on retire un des six mais franchement c'est pas mal pour recycler les dés dans une optique de d'un collègue si n'a pas beaucoup de dés miracle on sera content d'avoir ce petit dés sur un cas de plus ça vous fait ça vous fait 50% de dés miracle en plus enfin ça dépend si tu prends deux ou trois des mais c'est uniquement sur l'ordre mais effectivement mais c'est vraiment c'est vraiment pas mal de pouvoir augmenter le nombre de dés miracle parce qu'on va voir qu'on va en avoir besoin et qu'on en génère beaucoup moins qu'avant c'est la dèche le stratagème jugement des fidèles pour un point de commandement qui permet sur des jets de touche de six faire une touche supplémentaire pour moi c'est très fort sur une unité de multi melta parce que chaque petit six on sera content de faire deux touches de multi melta au lieu d'un et c'est aussi très fort sur encore une fois les hordes de six stars qui peuvent maintenant se jouer en pack de 20 ou là et qu'on va tirer plein de tirs de volter d'aka 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 les six à la touche font deux touches c'est vraiment pas mal c'est un pc mais je pense qu'on sera content de le claquer sur sur des gros packs comme ça qui sont facilement rentables on va enchaîner enchaîner avec le trait de seigneur de guerre qui s'appelle lumière de l'empereur qui fait qu'une fois par tour quand le seigneur de guerre faire un acte de foi l'acte de fois pour lui considéré comme étant raciste je suis je suis aveuglé mais je vois pas l'utilité ouais non mais moi non plus mais par contre on a un autre qui est pas mal sur pareil encore ce système de hordes de six stars qui vont tirer on peut se désengager et tirer sans malus à six passes au seigneur de guerre ça c'est pas mal ça c'est stylé ça pour le coup on est content si jamais quelqu'un a pacté le pack de 20 de 26 stars qui n'a pas très fort encore à coeur mais il va pouvoir se désengager tirer méga fort et en plus on claque le stratagème si ça touche font deux touches et comme on sera forcément importé le mec va pas aimer ouais et on va enchaîner avec le la relique et la lumière de sainte aga oula sainte aga et à de sainte pourquoi tu essaies de dire la sainte quoi voilà bref c'est un bras héros de fait sacré le bras héros c'est une petite flamèche qu'on peut utiliser d'habitude qu'une fois par game et qui sur un 2 plus fait non on lance des sites décider et sur un cas plus ça fait une blessure mortelle c'est un lance flammes lourds qui fait des mortels sur des cas plus mais une seule fois par game et celle ci c'est un bras héros qui brûle vraiment beaucoup et on peut le faire autant de fois qu'on veut c'est la réserve de kérosène c'est ça c'est la réserve de kérosène et par contre c'est un kérosène anti-démon puisque du coup le démon se prend pas des blessures mortelles sur un 4 plus sur le décide tir mais sur un 2 plus ouais situationnel sympa très situationnel c'est rigolo voilà j'ai après on peut on peut sniper des personnages il ya quelques petits combos rigolos mais je pense qu'il ya mieux à les chercher en relique on verra tout à l'heure les reliques génériques et on va vous parler enfin des ordres minoris qui sont des ordres qui sont des sortes de sous-factions de sista qui vont qui viennent de monastères un peu plus isolés pas major et qui du coup on prend des bonus un peu très spécifique on va pas en parler il ya beaucoup de bonus ce qu'il faut se rendre compte c'est que souvent ces ordres minoris vont prendre une moitié des bonus des ordres major sista sauf le bonus de la roue sanglante qui est le plus une attaque donc on va retrouver l'ignore paix à moins un on va retrouver le jeu ne peut pas fuir voilà plein de petits trucs comme ça mais qui sont vraiment pas ouf moi je vois pas de combos très fort pour ces ordres minoris et que c'était un combo je trouve rigolo si on veut vraiment échasser du psyker on parlait tout à l'heure du chevalier gris et du thunson ce qui pourrait revenir alors on a un ordre minoris rigolo on peut faire anti psyker c'est vraiment on les aime pas du tout en prenant récitation purificatrice qui donne plus trois acg de inaise the witch purger le sorcier ouais des trucs là les psykers on les aime pas de façon et enfin chasseur de sorcières qui permet de toute l'armée à plus sain la touche contre les psykers et en plus les personnes contre les personnages psykers on a plus sain la blesse donc on va vraiment les défoncer du psyker on parlait d'une optique avec les pieux sacrés les bolter condamner si on prend cette optique ce truc là plus le rite sacré qui sera 5 plus on dénaille auto plus plein de bolter condamner en fait on a vraiment une liste sista qui est là pour chasser du sorcier grosso modo en fait c'est à dire que tu dispel à un des plus trois si tu fais cinq ou six c'est dispel auto donc déjà le mec qui passe quasiment pas de sort c'est un 5 ou 6 non modifié plus trois tu comptes pas pour vrai mais tu peux tu peux dire grosso modo si tu fais quatre plus tu dispel à 7 ça dispel pas mal de smite donc le mec il va pas passer trop de sort et puis après en plus tu vas lui tirer avec des armes spéciales tu vas lui mettre des mortels donc c'est vrai que c'est vraiment utile peut-être en équipe si un jour le gk et le thousand sun tu le vois dans tous les rosters tu dis bah je mets une sista et elle va chasser des psykers aussi votre meilleur pot je joue thousand sun franchement si vous avez envie que ça soit plus votre meilleur poste vous faites ça on va faire un récapitulatif des six ordres majeurs sans parler des ordres minoris c'est peut-être parler de ce qu'on préfère ou les optiques ouais on va commencer on va les reprendre dans l'ordre on va prendre d'abord les ordres que je trouve plutôt multi pass multi tâches c'est calice d'ébène et puis notre dame des martyres c'est ça calice d'ébène notre dame des martyres ils sont ni spécialisés cac ni spécialisés tirs qui sont un peu bons partout mais moi du coup j'ai trop moyen partout en fait ils sont mauvais partout c'est ça que tu veux dire j'irai pas jusque là mais moi c'est pas ceux qui me donnent envie au premier au premier coup d'oeil ensuite on va passer peut-être ouais bah parle de ce qui te plaît et puis moi je vais parler de ce qui me plaît moi je suis un genre de corps à corps forcément l'ordre qui me plaît le plus c'est la rose de sang toujours pour ce plus un attaque qui est vraiment trop fort sur les sista combiné à la passion combiné à ce stratagem à toutes toutes ces unités de corps à corps qui sont sortis en plus avec la v9 voilà moi je trouve que ce je pense toujours que c'est le l'ordre le plus fort pour la sista pour en tout cas les chercher dans une optique d'attrition de l'état d'été moi j'ai un combo le combo gagnant c'est le coeur valeureux et puis le sueur d'argent parce que en fait on va moi je vois ce codex comme pour jouer le scénario c'est à dire aller prendre les objectifs tant qu'il est dessus il ya des mécaniques on les détaillera plus tard mais vraiment le fait de résister sur les objots c'est un mécanique important de la v9 et du coup le coeur valeureux est très bon pour ça le fait de se prémunir des mortels est extrêmement bon parce qu'on voit qu'il ya beaucoup de mortels dans la méta et puis ensuite le sueur d'argent parce que c'est le meilleur pour le tir c'est la meilleure fiabilisation quand on est un peu tout seul pour tirer c'est le meilleur moyen d'avoir de l'allonge sur ses tirs à courte portée donc voilà moi c'est pour moi c'est le combo gagnant c'est tanker sur les objots et tirer de manière très efficace je suis d'accord pour moi c'est les trois ordres majeurs en tout cas de ce codex c'est ça aujourd'hui c'est les trois qui me donnent envie de tester des listes autour et enfin on va parler de la rose sacrée qui est quand même un peu le joker dans l'optique d'une armée de ordres moi je pense qu'il ya une carte à jouer en jouant si vous avez vraiment beaucoup de figurines c'est ça et que vous voulez les jouer vous pouvez faire une armée facile avec 100 troupes qui sont qui ne meurent pas qui ne fuit pas qui vont tirer fort voilà ça peut être une optique de jeu rigolote et puis on en parlera plus tard mais il ya un secondaire qui permet de marquer des points avec en faisant des actes de foie et comme on a vu on n'a pas beaucoup de dés le fait de jouer cet ordre là et de maximiser son nombre de dés d'actes de foie ça va permettre de maximiser ce secondaire là on en parlera ensuite et là on va attaquer les datasheets va aller aller pas du tout on a tourné au mauvais carrefour on fait pas du tout les datasheets tout de suite c'est les bénédictions des fidèles et du coup je vais vous en parler bénédictions des fidèles une nouvelle aptitude de la v9 pour les systèmes qui consiste à upgrader une ou plusieurs chânois ou palatines ou palatines de l'armée en leur donnant un bonus qui va coûter un nombre de points et non pas un coup de points de commandement et on a six choix de d'aptitudes alors d'abord de leur fonctionnement ces aptitudes sont structurés en deux étapes un premier bonus qui est uniquement sur la figurine du personnage et qui lui donne une aptitude pour toute la bataille et une deuxième qui une fois par par bataille durant une phase de commandement l'activer on va défausser un dé de miracle ce dé de miracle va donner une portée à l'aptitude donc si on défausser un 1 sera un pas de 2 à 5 sera trois pas et ainsi ce sera six pas et qui va donner du coup à toutes les unités corps à six pas un bonus qui est souvent très très fort mais qui ne dure que jusqu'à la prochaine phase de commandement et ça peut ça peut dépendre parce qu'il y en a certaines c'est unité corps mais parfois aussi personnage et on peut le voir par exemple sur le mot de l'empereur celui dont je parlais un peu avant l'aptitude native c'est à trois pas au début de la phase de cac c'est tapant dernier mais l'aptitude miraculeuse c'est grosso modo dans une aura avec toutes les armes de cac en phase de cac de tes unités personnages et corps tu vas pouvoir ignorer les invulnérables sur les unités qui sont importés donc on voit vraiment la dynamique c'est une dynamique passive et puis une dynamique active mais qu'une fois par rende et ce qui est très intéressant c'est qu'on peut avoir plusieurs bénédictions dans son armée jamais les mêmes mais par contre les aptitudes miracle on peut les faire qu'une par rende c'est à dire que même si vous en avez plusieurs vous ne pouvez les déclencher qu'à des rendes distinctes tout à fait et du coup tu as déjà présenté le premier qui est je te pique ton last ce combat en dernier on tape avant toi et l'ignor invulnérable on sait que l'assista a beaucoup d'armes à paix à élevé on sera content d'enlever l'invu de ces petits harlequins voilà disons que même tu arrives tu arrives dans des terminators avec de la rose de sang tu vires les invus tu te régales et c'était une dynamique qui manquait à l'assista c'est à dire que c'était une armée de cac et d'impact mais en fait le souci c'est que toutes les dynamiques de fight last te couper les couilles même si tu n'en as pas et le fait le fait de pouvoir le fait de pouvoir faire fight last toi aussi ça permet de te défendre mais aussi d'agresser mieux parce que tu tombes contre des incubes tu comptes tu tombes contre des serras tu tombes contre de la desgarde ou du culte mécanicus tu pourras taper en premier c'est un très très bon outil après ça nécessite donc voyez ce personnage au corps à corps il y a trois pas et on sait que c'est ça reste des petites sista endurance 3 et pas beaucoup de pv donc on peut espérer qu'il y a tant qu'un cette petite sista on va passer sur le deuxième qui est pour moi aussi un des plus forts avec le mot de l'empereur c'est les coups exultants qui donnent plus un force et plus un dégât à l'arme de corps à corps de la chanois ou de la palatine c'est hors relique donc uniquement sur les armes de base on va aimer l'équiper avec la lame béni qui est dégât 2 force plus 2 paie à moins 3 donc là on va passer à force 6 dégât 3 paie à moins 4 si on est en rose sanglante donc on voit des petits combos et surtout la capacité qui pour moi est très fort c'est la capacité du coup de miracle qui permet aux toutes les unités à porter des miracles de cette chanois on va dire souvent ce serait une chanois de sur les six à la blesse non modifié de faire une blessure mortelle au corps à corps alors au début ça paraît pas offre on se dirait oh c'est un petit bonus rigolo sur sa chanois et en fait on pense à des combos en roues sanglantes forcément où là on a un volume d'attaque très élevé typiquement c'est un pack de 20 sortes de bataille qui va faire 40 attaques en charge et peut-être avec Morvan Valk qui donne une full roll des touches et des blesses on le verra tout à l'heure on peut lancer tous les dés qu'on peut dès qu'il n'y a pas de six on relance on fait le gros bourrin et en fait on peut faire beaucoup de six à la blessure et faire beaucoup de blessures mortelles et c'est pour moi le seul bonus qui peut permettre à des sortes de batailles de base des gros packs de 20 d'être fort au corps à corps et je pense que c'est un bonus qui est très bon et en plus il coûte uniquement 25 points donc moi je suis content ouais d'autant plus que là tu parlais de 40 attaques mais éventuellement on peut passer plus d'une attaque on verra ensuite mais tu passes à 60 attaques donc c'est à dire tu fais première salve 10 mortels tu relances tu refais 8 mortels 18 mortels pour un pack je pense que ça se place bien dans la méta c'est ça les 6 des shrouds ils partent même Morty voilà franchement extrêmement fort et on va passer sur un autre alors du coup là c'était les deux bédictions qui étaient plutôt basées sur le corps à corps la létalité les deux autres que j'aime bien on va pas les présenter tous c'est la grâce de l'empereur les deux prochains sont plutôt dans une une optique de tanking grâce de l'empereur qui permet de se récupérer des trois pv en face de commandement bon ça c'est anecdotique mais surtout une aptitude miraculeuse qui du coup une fois par bataille va donner une aura de ignorer roll à la touche et à la blessure pour exemple de tir de corps à corps pour tout et pour toutes les unités corps et personnages à ses pas donc on imagine on parlait des gros pavés de rose sacrée imaginez des gros packs de 6 stades 20 vous pouvez pas re-roll les touches et vous pouvez pas re-roll les blesses ça commence à tendu ouais vraiment le tour où il faut tanker tu claques ça et ton adversaire il est il est marrant et dans le même optique il ya l'éclat aveuglant qui fait moins 1 la blessure sur le personnage pareil assez anecdotique par contre au lieu de ignore re-roll et ignore la re-roll des touches et des blesses on va avoir moins 1 la touche sur toutes les unités à portée de des miracles pareil on pense à la chanois au milieu de gros packs de 6 stades au milieu de la pampa qui va du coup les rendre beaucoup plus résilientes au dégain on passe au trait de seigneur de guerre comme dans tout dans tous les codex vous avez 6 traits de seigneur de guerre génériques donc il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns qui sont qui sont très intéressants et on va les citer le trait de seigneur de guerre numéro 2 qui est celui donc de morvenval le nouveau personnage nommé la grande abbesse grosso modo c'est relance de toutes les touches et de toutes les blessures au corps à corps donc extrêmement fort sur des persos qui tapent comme une petite smash chanois mais encore plus fort sur morvenval parce qu'on va voir que elle envoie du bois elle envoie du bois ensuite on en a un autre qui est pas mal c'est c'est le fanal de la foi exactement exactement jamy exactement donc le fanal de la foi qui permet de gagner un dé de miracle pour faire un acte de foi mais qui ne peut être utilisé que par le personnage qui a ce trait de seigneur de guerre donc c'est un peu anecdotique on va se dire comme ça parce qu'une chanois ou un trait ou un seigneur de guerre qui peut faire un acte de foi pour lui même c'est anecdotique mais on va le voir on a un secondaire où il faut faire des actes de foi donc ça veut dire que ça permet de marquer des points gratos et le troisième qui est pas mal c'est celui de célestine et en gros c'est l'aura qui donne plus un à la invulnérable du bouclier de la foi jusqu'à un maximum de cas de plus quand même aux infanterie corps ouais assis pas donc pas mal dans une notion de tanking on n'a plus les mécaniques d'avant pour avoir quatre plus cinq vues sur tout le monde mais cinq plus un vu sur tout le monde c'est déjà pas mal et on verra ensuite qu'on peut l'avoir sur une unité et on va le voir tout de suite avec des hymnes de bataille on va on va apprendre à chanter purée très bonne transition très bonne transition il est chaud la mare Nouvelle règle les hymnes de bataille des systèmes nouvelle capacité qui est réservé à tous les prêtres de l'armée donc les prêtres c'est pas uniquement les prêtres du ministerum c'est à dire il y a les pricheurs qui peuvent faire des des hymnes il ya les missionnaires mais surtout il ya la dialogus et la dogmata nouvelle figurine des sortes de bataille qui peuvent chanter pour l'armée exactement c'est des chaplains grosso modo c'est des chaplains voilà ça marche comme des chaplains en phase de commandement on va choisir un ou plusieurs hymnes selon le nombre qu'on peut lancer et sur un trois plus la chanson sera motivante pour les copines et du coup on aura des bonus associés à celle ci et je vais vous présenter les hymnes de guerre qui sont autour globalement elles fonctionnent tous de la même le prêcheur ne peut qu'avoir l'hymne de guerre le missionnaire peut avoir les trois premières et les dogmatas et dialogus peuvent avoir n'importe lesquels parce qu'elle c'est elle qui chante le mieux forcément on va commencer par l'hymne de guerre qui est celui dont connaissent tous les prêtres même le fraîcher donc c'est l'hymne de guerre c'est simple on choisit une unité à six pas celle ci elle a plus une attaque jusqu'à la prochaine phase de commandement ça marche sur les unités corps les personnages et les machines de rédemption c'est avant c'était en bulle maintenant c'est une unité c'est fort c'est pas mal après ça marche sur un 3 plus on verra que ça c'est compliqué de baser un plan sur ces sur ces petites chansons heureusement ce sont en phase de commandement on peut prévoir selon comment se passe la phase de commandement des mouvements après mais c'est vrai que ça reste des bonus moi que je vois pas comme étant structurant dans l'armée mais comme étant un bonus dans ta façon de jouer durant durant la bataille donc je vais vous présenter mes préférés parmi ces chambres c'est dans ce qu'ils aient quelques-uns vous pourrez les lire en mettant pause moi moi un de 1 que je trouve assez sympa encore dans cette idée de défoncer du psy coeur on aime bien ça chez sista c'est le le coeur de vigueur spirituelle qui fait qu'on choisit une unité des copains ainsi pas et ils sont immunisés aux psys c'est à dire que s'ils avaient déjà des sorts sur eux ça disparaît et après ils sont ainsi blab sur les psys bref ils se prennent rien plus de smite plus de malus voilà ils sont libres voilà tout simplement un autre que j'aime beaucoup pour le coup c'est l'italie de foie pérenne on choisit des copines à 6 pas elles vont avoir plus 1 leur bouquet de la foi alors on parlait tout à l'heure que ce n'était plus possible de faire des bulles d'un vulnérable à 4 plus alors du coup c'est la seule façon d'une unité de passer une unité à 4 plus donc on va lancer son jet sur un 3 plus ça va réussir une unité base à 6 pas aux personnages aura plus 1 à son invulnérable et moi encore une fois je pense à ces packs de 26 tas qui peuvent monter un vulnérable à 4 ça devient assez ennuyant à sortir ouais le petit problème c'est qu'il faudra soit avoir le t1 pour le mettre et faudra pas faudra pas se louper on verra qu'il y a un strata pour chanter automatiquement une litanie mais c'est vrai qu'on pourra pas tout baser là dessus parce que à un moment c'est vrai que si l'adversaire a le t1 il pourra t'impacter fortement c'est le souci des bonus en phase de commandement au lieu de début de battle round c'est des bonus si vous ne commencez pas vous ne les avez pas et on verra que ça rend des listes assez indépendantes un autre une autre chanson que j'aime bien aussi c'est l'hymne de sainte piété qui va donner à une unité à six pas un deuxième rite sacré où on parlait tout à l'heure du rite sacré préféré c'est la passion parce que ça tape très fort mais on peut aller aussi donner un plus un advance et charge du coup moi je pense à l'unité de répentia qui peut advance et charge avec une répentia supérieure il aura plus un à son advance plus un à sa charge en plus sera une charge à 3d si je garde les deux meilleurs bref on va avoir des répentia qui vont aller très loin qui vont avoir les doubles bonus donc la main de l'empereur et la passion et ça je pense que c'est sexy ouais c'est bien de pouvoir fiabiliser sa charge et puis même un pack de 26 tas tu vois t'as envie de leur donner un petit peu de pa supplémentaire tu leur mets les six non modifiés à la wand qui font plus un à la pa et bah c'est sympa c'est un petit bonus qui te coûte rien tu peux tenter de le chanter si tu l'as t'es content oui c'est clair moi j'aime bien ce petit bonus là et on va passer sur le dernier qui est le tâche catéchisme de répugnance qui fait que les jets de touches non modifiées de six blessent automatiquement et il me semble que c'est uniquement avec les armes à bolt c'est ça donc encore dans cette optique des six stars qui font beaucoup de tirs de bolt le pack de 20 c'est celui qui en fait le plus c'est pas mal et en plus si l'adversaire à mi-porté il y aura paire moins 1 supplémentaire sur cette tire pourquoi pas sur des packs de 20 après je le trouve plus anecdotique que le verset de trois pérennes ou le verset de centre piété ouais mais après on a quand même un bon panel comme on va voir en général deux voire parfois trois prêtres dans l'armée vu que c'est quand même des unités qui ont pas que le fait de chanter comme bonus mais qui ont d'autres bonus en fait c'est des petits trucs c'est des petits cadeaux tu vois c'est la petite cerise sur ton milkshake tu vois c'est pas mal ouais c'est ça c'est exactement ça c'est des petits bonus qui alors l'un via 4 lui est plutôt structurant mais le reste est juste bonus et en fait on sera content d'avoir ces petits bonus là en plus d'une version sans attendre on va passer aux reliques il y en a pas mal dans le codex on vous laissera les découvrir il y en a quelques unes qui sont extrêmement intéressantes la première c'est ta préférée donc je vais te laisser la présenter j'irai pas que c'est la préférée je vais commencer par la relique qui s'appelle l'épée de Saint Elianer qui est une épée relique qui fait dégâts 3 paix à moins 3 force plus 2 donc c'est une épée avec laquelle on va faire très mal ça permet en fait c'est une sorte de comment ça passe chez Space Marine ? le marteau qui fait mal ? le marteau Thunder, le marteau tonnerre voilà en fait c'est une sorte de marteau tonnerre relique voilà on est content sur une canonnaise qui va aller faire mal moi je trouve ça pas mal ouais deuxième relique extrêmement structurante pour l'armée c'est les litanies de la foi les litanies de la foi ça vous permet une fois par round de relancer un dé de miracle qui vous plaît pas et là quand tu as envie quand tu sais que t'as pas beaucoup de dé de miracle en général le fait de pouvoir t'assurer de relancer 1-2 par exemple ça peut être pas mal donc vraiment une bonne relique on en parlait il y a beaucoup moins de génération de dé de miracle sur ce codex et le fait de pouvoir les fiabiliser ça va permettre d'éviter d'avoir un delta trop important dans ces jets de dé en fait d'avoir une variance qui va faire que t'as que dé 1 t'es nul et t'as que des 6 en fait tu viens pété et ensuite on va avoir une autre relique le livre de saint lucius qui permet d'avoir plus 3 à ses auras donc c'est toujours très fort sur pas mal de personnages ça peut être assez structurant on pense à l'hospitalière qui a qu'une portée de 3 ça passe à 6 on pense à toutes les auras de je pense qu'il y a des petits combos aussi avec l'imagifière enfin voilà il y a pas mal de petits combos pour augmenter ses auras et éviter de se trouver tout étriqué sur un personnage je vais pouvoir plus s'étirer ensuite on passe au saut de l'ecclésiarchie ça c'est vraiment un saut qui est sympa parce que nous nos chaplains en sista ils sont locaux ils valent moins cher mais ils chantent moins bien mais là avec le saut de l'ecclésiarchie on peut donner l'ecclésiasticus de l'esclésiasticus moi j'ai le codex j'ai l'appris par coeur avant le tournoi ce truc là très compliqué moi j'ai le codex en anglais je connais pas les noms français donc ça permet à un de vos prêtres de connaître une chanson supplémentaire et d'en chanter une de plus en phase de cours donc c'est très fort sur une dialogus, une dogmata qui ont accès au set de pouvoir choisir l'hymne de bataille et puis deux autres hymnes au choix et d'en chanter deux à chaque fois en fait pour moi c'est la meilleure relique sista hors ordre tout simplement parce qu'elle double l'efficacité des prêtres en fait pour une relique on a quasiment deux prêtres pour le prix d'un donc moi je trouve ça extrêmement fort et je pense que c'est une relique qui sera quasiment prise à partir du moment où on a un prêtre puisque c'est que du bonus on passe ensuite à la dernière relique moi c'est une relique que j'aime bien c'est dans le codex sista on a la même aptitude que dans pas mal de codex c'est donner des reliques à des sergents il y en a pas beaucoup qu'on peut donner mais il y en a une qui est assez sympa c'est la bénédiction de Sébastien Thor ah pire mais toi t'es vraiment trop fort il est connu toute marqueur et grosso modo pour une unité on va pouvoir avoir un rite sacré activé en plus et ça c'est pas mal sur les packs de 20 sista notamment on parlait de la relique qui permet d'avoir de la PA moins 1 supplémentaire par exemple avec les armes de tir sur les 6 non modifiées pour blesser sur 20 sœurs le fait d'avoir toujours deux actes de foi et d'augmenter la PA de ses armes ça peut être bien c'est situationnel mais ça peut être bien ça dépendra de comment vous jouez ou sur des sacros pour avoir plus à la charge en plus de la passion enfin voilà il y a plein de petits combos à faire avec ça c'est vrai qu'en fait on peut explorer plein de choses en donnant des bonus aux sergents à savoir qu'il n'y a pas de sergents chez les répentiers elles sont toutes en repentance donc pas de sergents chez elles donc pas de plus à 20 sœurs auto chez elles malheureusement et donc maintenant pour de vrai c'est pas une blague on passe au datasheet et c'est parti pour les fiches techniques du codex Sista donc on va d'abord présenter on va aller par Horde, les QG, les troupes, spécial élites, etc on va présenter aussi les différents systèmes de corps donc d'abord le système de corps qui est le système de bonus, de reroll aux différentes unités qui est vraiment donné assez généreusement dans ce codex qui est donné à toutes les nanas à pied et les personnes de l'adeptus ministerum en plus d'épargons varsuit qui sont véhicules mais eux qui bénéficient quand même du système de corps ce sont les seuls véhicules à en bénéficier et le petit bémol pour tout ce qui est adeptus ministerum c'est qu'ils ne sont pas éligibles au reroll mais ça leur permettra d'avoir en gros les champs et puis certains stratagèmes qui ne s'appliquent qu'aux corps voilà donc grosso modo partez du principe que si c'est à pied le mec il est corps et donc c'est assez sympa pour cumuler avec tous les bonus qu'on va prendre particulièrement sur la partie des QG on attaque avec Morvenval je te laisse faire l'introduction moi je l'appelle Morvenwood vraiment c'est l'atolière des Sista c'est la grande abbesse grand seigneur de Terra grande chef de la grande croisade des Sista bref elle est grande c'est la big boss c'est du coup un personnage QG à 265 points qui est suprême commandeur qui est suprême commandeur donc vous pouvez le mettre dans un détachement suprême commande pour faire un peu sa datasheet déjà elle a 8 PV donc elle est non ciblable c'est bien un personnage en durant 5 force 5 save à 2 ouais un vue à 4 un vue à 4 mouvement de 8 ce qui n'est pas dégueu elle fait quelques elle touche à 2 tranquille classique grand abbesse quoi elle fait un peu de tir elle a 2 lance-missiles qui peuvent être soit des cracks soit des frags que soit force 8 paie à moins 2 dégâts des 6 soit force 4 paie à 0 dégâts 1 mais c'est blast ouais elle a aussi un petit bolter lourd qui s'appelle Fidelis qui est force 6 au lieu de force 5 ouais c'est pas mal elle fait un petit peu de tir surtout les tirs dégâts des 6 on sait qu'avec les dénumérables c'est fort elle a 5 attaques au cac ce qui est pas mal parce qu'on verra qu'elle a 2 profils pour taper soit un profil gantelet qui est force 8 paie à moins 3 dégâts 3 et qui fait des mortels pour les 6 pour blesser non modifié et un mode un peu sweep un peu saturation où elle fait 2 attaques 2 jets de touches par attaque elle va être force 5 paie à moins 2 dégâts 1 et ce qui est pas mal c'est que son trait de seigneur de guerre elle sera obligée d'être seigneur de guerre sauf si vous avez Gulliman dans l'armée grosso modo c'est ça et son trait de seigneur de guerre c'est relancer toutes les touches et toutes les blesses au corps à corps donc c'est un perso qui va meuler vraiment bien et elle a une petite aptitude quand on reste sur le corps à corps c'est que une fois par partie à la fin de la phase de cac si elle est à portée d'engagement elle peut retaper donc ce qui est plutôt fort là on parle de 5 pains qui touche à 2 re-rolls si à la passion les 6 sont 2 touches en plus ça commence à devenir rigolo force 8 mais à moins 3 dégâts 3 on est vraiment sur une meuleuse de cac et qui est plutôt forte mais c'est pas forcément pour ça qu'on va l'apprendre ah ouais ça c'est que le début on va l'apprendre principalement pour ses systèmes d'aura alors avant de parler de ça on va parler de son tanking elle est 1 vue à 4 elle a aussi un feel no pain à 4 plus uniquement contre les blessures mortelles ce qui lui permet d'éviter de se faire défoncer par certains types d'armes et en plus sur les dégâts multiples elle va les diviser par 2 arrondis au supérieur c'est à dire que du dégât 2 va devenir dégât 1 du dégât 4 va devenir dégât 2 et sur du dégât des 6 on va vite diminuer donc en fait on est un perso qui est non ciblable au tir et qui tente plutôt pas mal save à 2 1 vue à 4 diviser dégâts par 2 feel no pain à 4 plus contre les mortelles bref je suis un grand seigneur de Terra et je vous emmerde ouais et puis vraiment très bien de la part de Games d'avoir mis quand même le feel no pain à 4 sur les mortelles parce que sinon elle aurait été injouable contre l'Adeptus Mechanicus parce qu'avec le keyword véhicule elle aurait pris trop de mortelles avec les bombes donc vraiment ils ont pensé à tout pour faire que ça soit un perso qui soit jouable avec un tanking qui est correct mais qui est pas abusé parce qu'elle se tombe quand même au corps à corps un pack de corps à corps énervé la tue et c'est tout à l'honneur de Games d'avoir fait une figurine qui est équilibrée dans le tanking sans être trop fragile et injouable oui parce qu'en fait ça fait beaucoup de règles pour tanker mais en vérité quand elle se retrouve face à une unité qui est faite pour aller au corps à corps généralement elle va se faire défoncer donc c'est suffisamment équilibré pour être tanky sans être trop débile il va surtout passer à ses aptitudes d'aura qui est ce pour quoi on la joue d'abord c'est la grande abbesse Sanctorum donc elle va donner une riole d1 à la touche et à la blessure pour toutes les unités Sista tout ordre confondu ouais corps les corps forcément mais du coup c'est plutôt très bon et ça va nous donner envie d'aller chercher plusieurs ordres et de la mettre au milieu pour donner des buffs à tout le monde donc elle cumule le rôle d'une canonesse et d'une palatine et surtout la règle pour laquelle on la joue qui est la plus forte c'est son commandant de l'état Adeptas Oritas on choisit une unité corps ou personnage et c'est là ça devient croustillant c'est là on a des petits trucs rigolos à six pas à la phase de commandement et celle-ci elle a toute la riole des touches et des blessures au tir au cac partout et en gros on décuple la puissance d'une unité pour un tour et c'est extrêmement fort ouais en fait c'est un personnage qui est pilier dans une armée Sista et qui va sublimer toutes les armées on va voir quand on va aborder les datasheets le coût des unités a baissé mais aussi pas mal d'aptitudes ont baissé mais par contre en fait cette unité là elle permet de rendre n'importe quelle unité du codex très forte on parle des vainceurs bah full reroll pour toucher bless même avec des bolters ça va faire mal même au cac elles vont faire mal on avait dit le combo des mortels enfin toutes ces choses là font que c'est un perso qui va être quasiment auto-include dans une liste Sista enfin ça c'est notre avis en fait la Sista historiquement depuis toujours on l'a joué avec des rhinos pourquoi est-ce que la Sista c'est un petit corps environ 3 save à 3 et un PV et du coup il tombe très vite donc on a besoin de l'embarquer pour éviter qu'elle meure trop vite ce personnage là donne cette aptitude en phase de commandement c'est à dire on peut pas la donner à une unité qui est embarquée en fait on va être obligé de jouer sur table donc pour moi cette grande abaisse est très forte dans cette aptitude mais elle bloque le gameplay central de tous les joueurs Sista depuis quasiment toujours qui est de jouer embarqué et en fait c'est pour ça mon avis qui coûte aussi peu cher c'est que vraiment on va devoir jouer sur table fair play vraiment tête à tête sur table par contre on aura les gros bonus et on va venir te chercher mais en fait ce qui est bien ce qui est intelligent c'est que dans le codex on verra au débrief mais ils ont introduit des nouvelles mécaniques sans nécessairement tuer toutes les anciennes et en fait ce perso là va te pousser vers un gameplay un peu plus vertueux avec ton adversaire et vraiment on va vertueux dans l'oblitération donc on sentit on va pas se mentir mais vraiment ce perso là nous on est quasiment quasiment unanime sur le fait qu'il faut la jouer par contre on voit pour donner un peu le contre-argument on voit aux Etats-Unis sur Art of War par exemple des joueurs qui disent le souci c'est qu'elle est un peu chère nous on préfère jouer un MSU de Sista qui est mobile qui est efficace parce qu'il y a pas mal d'unités qui impactent pour pas trop cher et il y a des joueurs qui vont dire cette unité là elle fait quand même quasiment un septième de l'armée donc on la joue pas mais on va rester sur des unités qui sont fièbles et pas chères et jouer ce mode de jeu là mais nous c'est vrai qu'on la met dans tous les lieux il y a vraiment des armées avec et sans soit vous allez chercher des armées avec vous allez chercher des gros packs vous allez rentabiliser cette furiole des touches et des blesses soit des armées sans effectivement comme tu me parlais des petites unités dans des transports c'est là où ça fonctionne c'est une unité qui est pas là par hasard voilà c'est vraiment du codex s'il y en a une où il faut résumer tout se structure sur cette unité là en fait c'est quasiment elle seule une faction de Sista que vous la mettiez ou que vous la mettiez pas ça va totalement modifier votre optique de liste déjà on a beaucoup parlé sur Morven on est bon on va passer au deuxième QG iconique de la Sista c'est la chanois petit QG de base comme on a pu voir on peut l'augmenter en fait c'est surtout pour ça qu'on va aller la chercher Reroll D1 à la touche à Sipa pour les unités d'accord une petite aptitude sur son bâton de commandement avant c'était plus 3 à la portée maintenant ça lui permet de sélectionner une unité corps ou personnage à 12 pas en face de Q et de lui donner la relance D1 on a le bâton de négation qui a aussi changé qui fait qu'on est inciblable au psy il y a le bolter condom nord dont on avait parlé on peut l'équiper moi ce que j'aime bien c'est lui mettre un petit pistolet infernaux pour 5 coins on peut faire mal au tir on peut lui mettre une lame baignée à 10 points qui fait un peu plus fort au cac en fait il y a tellement de capacités d'équipement vous pouvez la mettre comme vous voulez mais globalement ça sera souvent pour lui mettre des reliques ou lui mettre des bénédictions des fidèles c'est ça c'est ça donc petit perso à 50 points très bien moi j'aime bien la chanoie du sueur d'argent avec les mots de l'empereur l'intervention héroïque à 6 dont on avait parlé toi tu préfères les builds les builds comme on dit ici les builds de corps à corps de la rose sanglante voilà en fait vous l'équipez c'est un peu le multitask vous avez plein de façons de l'équiper dans le même genre on va passer à la palatine qui fait la même chose moins personnalisable mais Reroll D1 la blesse c'est le lieutenant des systèmes 45 points 50 points avec le pistolet plasma elle on va la chercher je pense vu qu'il y aura sans doute Morven Valt souvent elle va être cherchée si dans un détachement comme tu peux pas avoir deux chanois si t'as envie d'avoir deux bénédictions c'est surtout pour ça qu'on ira la chercher c'est vrai un peu moins customisable parce que la figue vient de sortir on continue sur les persos avec Junice et Ruita super canonnes de Notre-Dame des Martyrs donc elle était elle était pas mal je crois que c'est 130 points 130 points pour un petit châssis de chaise roulante qui vole elle bouge de 10 elle est pas mal et en fait elle a une aura en phase de commandement de maître de chapitre où elle va choisir un perso ou un corps de la Notre-Dame des Martyrs et full reroll pour toucher c'est pas mal elle a son aura de relance D1 à la touche et puis elle a aussi une aptitude nouvelle qui lui permet de donner pour toutes les unités par contre il faut être entièrement dans l'aura de 6 pouces autour d'elle le couvert léger donc bon on va dire que c'est sympa mais il faut jouer Notre-Dame des Martyrs on a déjà dit que Notre-Dame des Martyrs je pense que si vous jouez Notre-Dame des Martyrs il faut la mettre parce qu'une full reroll des touches c'est fort surtout si vous ne jouez pas Morvan Vell à côté mais sinon elle ne paraît pas obligatoire on va passer au missionnaire du coup le QG Prist qui n'est pas Adeptas Oretas qui est le QG le moins cher il me semble des places des QG à 40 points qui permet de faire une chanson je ne sais plus leur nom des chansons les hymnes les hymnes les hymnes de guerre comment ai-je pu oublier les hymnes de guerre du coup il va lancer un des trois premiers il n'est pas cher ça peut être un QG pour remplir un slot moi je ne suis pas convaincu par ce missionnaire pourquoi pas pour faire les premières chansons après voilà comme on disait on aura un Preacher à 25 points peut-être un autre perso Dogmata Dialogus avec les deux hymnes donc souvent à choisir on va préférer peut-être Dogmata ou Dialogus qui peut faire les trois autres prières celles qui vous paraissent les plus intéressantes pour les Adeptas Oretas maintenant on va passer à un personnage que j'affectionne tout particulièrement c'est pour toi ça ah ouais non mais elle elle me vend du rêve donc Célestine avec ses Germinales supérieures 200 points ça semble cher mais déjà c'est bien parce que c'est un combattant tant que nous tenons en général dans une liste et c'est un perso extrêmement violent c'est une figurine donc maintenant qui a six attaques ces Germinales tapent aussi un peu mais bon c'est anecdotique en sachant que les Germinales sont intégrés à la Dettachute c'est à dire que c'est vraiment une unité de trois figurines comme c'était avant et que ça a été plus avant c'est redevenu comme c'était avant et c'est bien c'est pas mal comme ça son épée est PA-4 maintenant donc c'est assez bien donc elle tape à force 7 PA-4 dégâts 2 elle a six attaques et en fait sur les six à la touche elle va faire deux blessures mortelles donc c'est une aptitude qui est très forte qu'on retrouve sur des Witch et qui est vraiment très très bien les Germinales tapent à l'épée énergétique donc force 4 PA-3 dégâts 1 et en fait on va la prendre surtout déjà pour sa projection parce qu'elle bouge de 12 parce que elle a accès à pas mal de règles c'est à dire bon là des règles assez simples déjà les Germinae doivent mourir avant elle ce qui est assez classique le fait que tout le monde a une invulnérable à 4+, mais qu'elle en plus de l'invulnérable à 4+, elle a moins 1 aux dégâts elles ont toutes une sauvegarde à 2 donc elles sont assez résistantes elles sont infanterie et personnages donc bon le bémol c'est que comme il y a 3 personnages elle donne 9 points d'assassinat si on la tue c'est pour moi le plus gros bémol de l'unité mais bon faut la tuer faut la tuer c'est ça parce qu'elle ressuscite attention elle garde sa capacité extrêmement bien de ressusciter sur un 2+, quand elle meurt elle a une capacité qui était moins jouée avant et qui la redevient à peu près jouable c'est la lame guérisseuse donc de pouvoir ou la larme guérisseuse je crois larme larme guérisseuse le fait de pouvoir ressusciter des Germinae soignées après c'est une action moi j'ai merdé au début je la jouais pas pas correctement en fait c'est une action qui commence en début de phase de commandement donc ça veut dire que de la phase de commandement à la phase de tir faut ni bouger ni tirer ni faire quoi que ce soit et si vous faites l'action vous pouvez soigner Celestine à full PV et puis remettre une Germinae donc ça veut dire que elle est assez frustrante parce que même si on tue les personnes si on la tue et si on vire des Germinae comme l'assassinat ça se marque à la fin de la partie elle a moyen de revenir chez vous et de virer des points d'assassinat à votre adversaire et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est une unité si vous prenez while we stand we fight avec elle et que votre adversaire prend assassinat et bien si vous les gardez chez vous vous allez mettre 15 points lui il va perdre 15 points donc vous créez un différentiel de 30 donc c'est extrêmement fort ensuite dans ses autres capacités elle donne une invue à 6+, à l'Imperium mais ça c'est anecdotique on va pas vouloir trop faire d'alléance je pense avec les Systas puisqu'on perd les actes deux fois donc en fait ça restera très anecdotique elle a l'aptitude de se mettre en FEP et de pouvoir FEP elle va être éligible à un stratagème qu'on verra ensuite qui permet de repartir en réserve pour un PC il y a une petite erreur de wording sur son mécanisme défensif je pense que ça sera corrigé dans une fac je pense que d'ici que la vidéo sorte ils auront compris que les figurines qui font moins 1 aux dégâts sont peignureux ils n'ignorent pas le dégât 1 donc ne le jouez pas comme ça même si c'est écrit dans le bouquin c'est ça parce qu'il n'y a pas le petit garde-fou qu'on voit d'habitude qui dit réduit les dégâts de 1 minimum 1 là c'est réduit juste les dégâts de 1 voilà une autre aptitude qui est pas mal c'est qu'elle fait des interventions héroïques à 6 et elle est éligible à un stratagème qui coûte 1 PC qui permet quand elle est au cac de dire à l'adversaire si t'es au cac avec moi tu peux taper que moi et pas mes copains donc c'est assez bien pour aller prendre les taquets pour les autres et là où elle est vraiment forte et où elle est vraiment séduisante c'est que en fait tout ça quand on compile ça l'intérêt tactique qu'elle peut avoir et puis le fait que tu puisses la buffer avec Morvenval si tu lui passes plus une attaque si tu lui passes la full re-roll en fait c'est un personnage qui va arriver au cac et qui va te tuer une quinzaine de figurines entre ses germinailles qui tapent les BM qu'elle va mettre parce qu'en fait comme tu touches à 2 re-rolls tu re-rolls tout donc en général tu vas faire entre 4 et 6 BM déjà comme tu auras la passion tu feras des touches quand même sur tes 6 pour toucher donc en fait elle va être vachement impactante elle aura une capacité de létalité qui sera non négligeable et du coup ça va être un perso dont ton adversaire devra se méfier et qui sera une ressource que tu pourras très probablement utiliser jusqu'à la fin de la partie du fait de sa durabilité du fait qu'elle puisse renaître et du fait qu'elle soit assez facile à protéger c'est un perso qui s'écrante et on verra que l'écrantage des persos c'est vraiment quelque chose par lequel va briller ce codex voilà donc ce que j'avais à dire sur Célestine très bonne unité moi je la jouais beaucoup en V8 je surkiffe cette figurine du côté charismatique et tout ça et maintenant j'ai envie de la remettre mais dans toutes les listes c'est un très bon missile moi je trouve qu'elle fait assez de dégâts après 200 points moi j'ai du mal avec les 9 points d'assassinat qu'on donne vraiment c'est du all-in tout ou rien on peut perdre son wall et donner 9 points d'assassinat à l'adversaire en la perdant je pense qu'elle va être jouée et elle fait très mal c'est un bon missile elle ressuscite elle est très ennuyante avec sa intervention rucasse donc un bon outil dans le codexiste toi t'es un peu plus dans la deuxième école moi c'est ça alors il y a deux écoles là ce qui est marrant c'est que toi qui es plutôt conservateur et pas trop de dégâts moi je suis pas très attiré par ce style mais beaucoup plus par le triomphe donc c'est assez rigolo ouais maintenant je mets les deux moi j'aime beaucoup la figurine c'est une figurine qui a énormément de style grand charisme le triomphe de Sainte-Catherine qui revient dans ce codex en étant assez modifié 220 points la figurine avec un déta chic qui est assez complexe mais je vais vous la résumer assez simplement c'est six sista qui transportent un corps sur un socle d'avion elles sont infanteries et elles portent des reliques elles commencent à 18 PV elles sont inciblables c'est à dire que comme un perso en fait à 4 PV vous ne pouvez pas lui tirer dessus elle peut se cacher derrière ses potes et elle donne des buffs en aura elle donne plus ça à la touche au corps à corps elle donne ignore l'immu moral ce qui est pas mal sur les armées de Horde elle a une grosse épée qui fait mal elle fait une aura de blessure mentale sur les psychos au cas où elle fait 14 attaques quand elle est à full 14 attaques avec les fourrioles les toucher des blesses on en parle avec Marvin Val mais en fait c'est ce qu'on va dire à chaque fois c'est que Marvin Val une fois qu'elle booste unité c'est trop fort mais surtout le gros gros truc pourquoi j'ai envie de la jouer moi c'est que une fois par battle round elle peut changer la valeur d'un dé de miracle qu'on utilise à 6 pas par un 6 c'est à dire que on va supprimer la variance des dé de miracle qui sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui en leur donnant un 6 auto et ce 6 auto pour moi il est extrêmement fort pour aller fiabiliser la charge à 12 on parlait d'une charge à 12 avec un autre 6 et en fait avec le triomphe on est sûr à 100 bon sens d'avoir des bons dé de miracle ce qui n'est pas le cas et en plus de ça c'est un très bon combattant tant que nous tenons jusqu'au dernier maintenant le nouveau secondaire puisqu'à 220 points on va avoir une infanterie très tanky cachée derrière ses potes non ciblable et va la tomber même si tes potes sont morts il va falloir la faire tomber ouais parce que les stats défensifs sont toujours les mêmes c'est 18 PV même si c'est en du 3 c'est 1 vue à 4 et moins 1 pour être touché au tir au tir au cac et vraiment c'est un des persos qui est quasiment le plus tanky de ce qu'on a présenté vraiment vraiment très bonne figurine moi en V8 en V8 avec les règles où elle était ciblable je crois que ça m'arrivait mais quasiment jamais de la perle c'est peut-être 10% des games c'était pas la même utilisation de tanking tu pouvais faire des miracles mais là ça va être encore mieux après voilà c'est un petit nerf parce qu'elle pond moins qu'avant mais toujours très bien dans une liste on va passer à Ephraim Stern ouais alors c'est le petit le petit duo de persos avec Kiganil donc c'est le petit Kiganil Kiganil des larmes sanglantes des larmes sanglantes voilà le fameux l'arlequin le plus connu de l'Imperium c'est un petit duo assez sympa parce qu'en fait c'est deux persos qui valent 120 points et en fait vous avez 11 PV de persos en un vu à 4 moins un pour être touché moins un pour être blessé sachant que Kiganil il a que 5 PV mais là aussi un Phil No Pain à 5 plus donc déjà vous êtes sur un profil qui est assez tanky vous allez avoir aussi comme autre boost le fait de mettre des mortels en fait au début de la phase de tir vous lancez 2 dés comme un smite et sur un 5 plus vous mettez des 3 mortels à l'unité visible la plus proche sachant que si vous êtes contre du KO vous lancez vous avez plus de votre jet et que le critique c'est sur un 10 et pas un 11 donc ça veut dire que un 10 vous avez déjà pas mal de chances d'en faire vous avez quand vous jouez sur du KO il faut faire 8 donc ça arrive assez souvent donc ça fait des bonnes mortels ça met un malus de morale au KO et ça fait fuir plus de figurines c'est à dire que le KO à 12 pas il a moins un au commandement et une figurine de plus qui fuit donc très bien contre le KO et après ce qui est assez bien c'est que ça meule un peu au corps à corps c'est qu'Efraël elle elle a une épée qui fait force 6 perd moins 3 dégâts 2 ignore les invulnérables c'est surtout ça et Kiganil il a deux épées soit un baiser d'harlequin qui fait force 4 perd moins 1 dégâts 2 soit un mode balayage qui fait force 3 perd moins 1 dégâts 1 et donc en fait quand on met les boosts du plus en attaque et de la full reroll avec Morvenval ce à quoi ils sont éligibles ils ont pas nécessairement tous les keywords 6 stats donc ils ont pas les actes de foi et autres ils ont juste le keyword zélote mais quand on met les full reroll avec Morvenval en fait vous vous retrouvez avec Kiganil qui peut balancer 10 attaques de saturation ils auront pas la passion malheureusement ils ont pas le rite sacré et non et pas des miracles et Efraël Stern qui pourra balancer 6 attaques qui sont force 6 perd moins 3 ignore les invulnérables et dégâts 2 et ça c'est extrêmement fort contre les drucaries c'est à dire que sur les archons c'est juste bien en fait on fait beaucoup d'attaques ça tape force ignore les invus c'est à la fois anti-masse et anti-élite et c'est tanky et puis sur des archons sur des archons des succubes l'archon avec son invue à 2 tu le tombes faut que tu passes 3 blessures et il est mort enfin c'est assez bien après le soucis c'est qu'on aura peut-être du mal à le mettre dans une liste parce qu'il y a vraiment plein de persos bien on aura peut-être du mal à les mettre dans une liste mais peut-être à petit format tout ça c'est un bon missile ouais je pense moi c'est typiquement le genre d'unité que je veux jouer à 1000 points parce que ça tank bien c'est rigolo ça fait des petits trucs fluff là on peut pas faire entrer des morvées de balle pour les rentabiliser moi je veux je pense qu'à 1000 points c'est le genre d'unité que j'aurais franchement c'est rigolo avec des règles rigolotes donc moi j'aime bien ça moi je l'ai joué au tournoi le dernier coup et j'en ai pas été déçu franchement ils sont restés dans mon camp à balancer des smites mais ça m'a fait des points d'assassinat que l'adversaire a pas marqué c'est une source de mortel de la distance qu'a pas l'assista aussi enfin maintenant elle l'a mieux mais c'est appréciable pour le coup on pense c'est appréciable ouais vas-y et bah on passe aux troupes la seule troupe du codex c'est les soeurs de bataille classiques qui sont jouables de 5 à 20 on les a pas mal présentées avant notamment t'as parlé du gros pack de 20 il y a aussi le petit pack de 5 en taxe elles sont équipables avec des armes spé mais elles sont assez d'ailleurs l'équipement des armes spéciales sont assez spéciales pour cette unité là pour le coup puisque du coup une fois qu'elles sont 20 on a le choix entre 4 armes soit on prend 2 armes spé et 2 armes lourdes soit 4 armes spé mais on peut plus faire les 4 armes spé et 2 armes lourdes donc on a certains delta d'équipement après la supérieure peut prendre des équipements spécifiques donc ce pack de 20 pour le booster on va avoir tendance à lui mettre un simulacrum imperialis 4 stamboltors on va vous expliquer pourquoi les stamboltors chez l'assista qui sont passés dégâts 2 on va vouloir mettre soit sinon des multimaltars voilà on peut l'équiper assez bien je pense que c'est une unité de façon qu'on va voir partout et c'est une bonne troupe donc on est content de l'avoir en fait principalement ça nous permettra de gagner du temps sur les stratagèmes c'est parce qu'elles ont un strata qui est très fort pour 2 pc quand elles sont sur un objot on peut leur passer une transhumane physiologie donc elles sont blessables que à 4 plus et elles seront à portée courte avec leur tous les tiers de bolter et le stratagème des storm bolter c'est que maintenant en gros sur les 6 non modifiés à la touche à la blesse à la blesse je me sens que c'est à la blesse à la touche peut-être à la touche oui c'est un 6 non modifié à la touche on fait 2 blessures mortelles jusqu'à un maximum de 6 et du coup avec 4 stamp bolter on a tendance à faire 6 mortelles pour un pc c'est vraiment très fort donc une très bonne unité d'impact vraiment bonne troupe comme on les aime on va passer aux unités d'élite puisque du coup une seule troupe et on va commencer par la meilleure la plus drôle on va passer très vite dessus c'est à Estred, Turga et Agatha Edolan c'est clairement une unité qui a été pensée pour moi pour la croisade c'est à dire qu'il y a des bonus faits pour les bonus de croisade en fait c'est une sorte de script qui va accompagner une chadonnesse que tu vas faire monter en grade pour la faire devenir une sainte dans le mode croisade donc on va passer très vite dessus c'est pas je pense pas très intéressant et son bonus en partie équilibré n'est vraiment pas justifiable dans une armée compétitive on passe maintenant à l'imagifère donc la petite bannière qui va avoir 3 auras ce qui est assez intéressant c'est qu'on l'a choisie avant le début de la bataille donc c'est à dire qu'on peut s'adapter à son adversaire elle a une litanie en gros qui va lui permettre de faire la relance des advances et des charges pour les unités du même ordre une autre litanie qui permettra ouais ce qui est pas mal je pense que c'est la meilleure des 3 ouais une autre litanie qui donne plus 1 en force ce qui est pas mal aussi et une autre litanie qui permet d'ajouter 1 à la d'enlever 1 moins 1 bled sur les armes de la force 3 au moins pour le coup celle-ci j'ai pas trop compris l'idée parce que la statue de force 3 c'est pas ça qui nous faisait pas le lance-flamme léger enfin bon non c'est vraiment anecdotique après voilà ce qu'il faut retenir dessus c'est que on peut avoir on peut choisir au début de la partie on peut choisir au début de la partie il y a une relique éventuellement pour choisir 2 litanie donc voilà on va voir qu'il y a beaucoup de personnages qui se tabassent un peu pour savoir qui va rentrer dans l'armée et je pense que elle va rentrer avec son drapeau chez elle ouais voilà elle va rester dans la manette ou dans la vitrine une autre unité qui a beaucoup changé c'est la dialogus qui est maintenant une prêtre enfin une prêtresse ouais et une prêtresse qui va donc chanter les fameux hymnes de bataille voilà je m'en suis rappelé donc en plus de chanter un hymne de bataille choisi parmi les 6 possibles et bien en plus de ça donner plus un commandement aux unités à six pas on est content et en plus de ça donner pouvoir changer la valeur d'un dé de miracle sur l'unité à six pas durant l'utilisation d'un acte de foi de 1 supplémentaire ou le BC2 pour aller chercher peut-être le 1 à l'hémur moral assez fort on l'a vu pouvoir modifier ses dés de miracle pour réutiliser ses dés un peu pourris c'est quand même toujours une bonne aptitude et une petite aptitude qui est sur tous ces élites personnages élites c'est que si jamais vous avez une canonesse ou une canonesse supérieure dans le détachement elle ne prend pas de slot de détachement ce qui nous empêche de se battre pour avoir les 6 slots typiquement d'un bataillon en gros elle ne compte pas et on va surtout se batailler pour aller mettre des répantias des sacrosains ce genre d'unité c'est ça c'est un ordre non militant elle est à 50 points tout comme l'imagifère d'ailleurs on passe ensuite au prêtre donc on l'a dit le prêtre c'est un prêtre enfin ouais le prêtre c'est un prêtre c'est un prêtre il chante une chanson qui n'est que celle qui donne plus une attaque il vaut 25 points donc c'est pas mal pour débloquer cette chanson un peu gratos enfin c'est très peu cher il n'est pas cher et pour 5 points on peut lui mettre une petite tronçonneuse lance-flamme très rigolote qui est dégâts 2 force plus 2 PA moins 2 et qui est un lance-flamme lourd voilà c'est rigolo ça vient de la figurine de Blackstone Fortress et de New Sporn il me semble et du coup voilà c'est rigolo et je pense qu'il t'a joué un prêcheur quand on lui mette la tronçonneuse juste parce que c'est rigolo on va passer aux escouades de Céleste les escouades classiques de Céleste c'est à dire celles de tir qui du coup sont restées un peu basiques dans leur système d'élite donc deux attaques au lieu d'une d'une stat de base c'est CA 3+, au lieu de 4+, et ils ont gagné la règle bodyguard garde du corps qui empêche un personnage à 3 pas d'être ciblé par quelconque arme de tir ce qui empêche aux persos d'être snipé mais ce qui empêche aussi ce qui peut permettre à des persos d'être devant première cible visible peut-être devant un mur et de ne pas être tiré dessus c'est une mécanique extrêmement forte quand on voit les persos qu'on a ouais on pense typiquement à Célestine qui a 3 figurines on peut aller très loin et rester vulnérable au tir ça crée des situations parfois un peu absurdes sur le champ de bataille pour être tout à fait honnête mais c'est en termes de stratégie et de jeu c'est quand même très fort ouais tu peux avoir Célestine en fait qui va à 10 pas de tes Célestes qui est sur un objot si ton adversaire se met sur l'objot en fait tu fais une intérêt heroic à 6 stratégiquement c'est extrêmement fort quand t'es en face de gros tir et en plus de ça elles peuvent avoir quelques équipements spéciaux ça reste une unité de 10 donc pas trop loin dans les équipements spéciaux et elles ont plus 1 à la touche s'il y a une canonnesse à côté parce que c'est la copine qui booste voilà bonne petite unité 13 points la figurine donc c'est un peu plus cher qu'une soeur de base c'est 2 points plus cher qu'une soeur de base et on arrive avec du lourd avec les autres Célestes pour un point plus cher pour un point plus cher pour un point plus cher c'est je sais pas je sais pas je pense que la question elle a vite répondu voilà c'est ça comme le dit la parole populaire voilà c'est les nouvelles figurines des Célestianes Sacré 100 moi quand le codex est sorti j'en ai acheté 30 voilà la subtilité voilà la subtilité en fait elles sont extrêmement bien parce qu'elles vont avoir le même châssis c'est à dire elles vont toucher à 3 au tir au corps à corps 2 attaques mais elles vont avoir une 2 plus d'armure et une 4 plus invulnérable et ça ça change tout ouais ça ça change la vie et elles ont des armes de cac qui sont somme toute assez correctes soit elles ont une halbarde qui fait force 6 pa moins 3 dégâts soit elles ont une masse qui fait force 5 pa moins 1 dégâts 2 et la supérieure peut avoir pour 5 points de plus une lance de la foi il me semble alors le nom c'est une halbarde consacrée franchement c'est stylé une halbarde consacrée ouais franchement c'est stylé rien que ça rien que ça t'es et du coup il prend le profit les deux meilleurs profits des deux donc dégâts 2 pa moins 3 force plus 3 force 6 ouais je pense qu'on ne part jamais sur de mauvaises idées pour prendre la halbarde consacrée ouais c'est vraiment pour 5 points c'est super bien elles sont super fortes parce qu'elles tank parce qu'elles sont bodyguard comme celle d'avant donc là vos personnages faudra les tomber elles avant de tuer vos personnages et en plus de ça elles ont leur règle de gardienne de la foi qui fait qu'elles peuvent être éligibles à une intervention héroïque et en plus de ça quand elles se font charger elles ont plus 1 à la touche puisqu'elles vont pouvoir tenir bon comme lorsqu'on se tient dans un décor là peu importe où elles sont elles se tient dans un décor quoi et elles vont avoir plus 1 à la touche ce qui en fait une unité très défensive et on va parler rapidement du combo avec le corps valeureux ouais le corps valeureux bah grosso modo sur PA-1-2 vous avez plus 1 à la save donc ça veut dire que c'est une unité qui va sur la PA-1 être en sauvegarde à 2 si vous êtes à couvert sur la PA-2 vous êtes en sauvegarde à 2 PA-3 vous êtes en invue à 4 mais PA-3 vous en avez pas nécessairement beaucoup ensuite elles ont un Phinopain à 5+, du coup ça veut dire que les mortels vous en esquivez pas mal donc notamment les avions culte mécanicus donc vraiment pour moi c'est une unité elle peut être intéressante en rose sanglante ou dans d'autres cas parce que c'est vraiment une bonne unité mais vraiment là où tu vas en tirer toute la substance toute la quintessence c'est en cœur valeureux parce que c'est là que tu vas avoir le côté tanky parce que sauvegarde à 2 ça a beau être bien c'est quand même des meufs à 1 PV donc c'est à dire que saturation PA-1 elles vont voler et en cœur valeureux tu vas t'en prémunir mais jouez-les et si vous les jouez je pense que les jouer en cœur valeureux c'est jamais une erreur ouais enfin moi j'en joue 3x10 en cœur valeureux parce que je suis un mec qui aime la subtilité elles ont des stratagèmes aussi assez sympas comme toutes les célestiennes elles peuvent se mettre plus 1 à la touche pour un PC et elles ont aussi pour un PC elles peuvent avoir moins 1 à la blessure au corps à corps donc c'est assez sympa c'est à dire des forces 4-5 vont vous blesser à 4 donc ça augmente le tanking vraiment pour tanker une dizaine de Witch ça peut aider ouais franchement je pense que c'est des très bonnes unités de ce codex et qui vont faire du coup à la bourre avec les répantières ça va être deux gameplay ça va être deux gameplay ça va être le côté Lamar le côté Lucas c'est ça on va passer à un nouveau personnage élite enfin nouveau non pas nouveau dans le codex mais nouveau dans notre présentation c'est l'hospitalière qui du coup a gagné le fait de donner un Feel No Pain à 6 aux unités à 3 pas ce qui est plutôt bien sur les gros packs de Sista voire même les célestes sacro-saintes puisqu'on sera content d'avoir ce Feel No Pain à 6 et en plus de ça elle a gagné un stratagème il faut en parler c'est pour ça qu'elle ajoute quelque chose en plus pour un PC vous pouvez ressusciter des 3 unités corps des 3 figurines corps et du coup ça peut être des 3 Célestes sacro-saintes des 3 Repentia des 3 sortes de place des Zephyrim il y a beaucoup d'unités corps et je pense que c'est pour ça qu'on va l'avoir beaucoup disons que ça coûte un PC c'est pas comme en Space Marines où c'est gratos mais par contre sur une partie pour 5 PC vous récupérez 10 heures 10 heures à une dizaine de points ou 14 points grosso modo ça va repop 100 à 140 points de figurines ça sans compter le Feel No Pain Assis où tu peux sauver plusieurs bodies à 1 PV comme on disait 1 PV Endurance 3 le moment où tu fais ton Feel No Pain Assis bah direct c'est une dizaine de points qui rentrent dans la banque et t'es content vraiment très bien ça coûte 50 points une Hospitaleur c'est vraiment sympa on passe à la Dogmata donc pareil un prêtre qui peut chanter les 6 chansons qui a la chanson de base et elle a 65 points on va quasiment tout le temps la prendre parce que elle a une petite aptitude en aura qui fait que les unités corps du même ordre peuvent tirer faire des actions mais ce pour quoi on va l'apprendre c'est qu'au début de la phase de commandement elle choisit une unité corps et ordre et elle lui dit toi t'es super OP et si t'es déjà super OP t'es deux fois plus super OP donc vraiment c'est vachement bien moi j'aime beaucoup ça avec les Célestian parce que c'est pas super OP ça le devient ça compense une lacune de l'Assista d'avoir que des sœurs de base super OP en fait ça permet de jouer sur les slots d'élite en leur donnant le super OP les Célestes Sacro-Saintes les Repentia qui ont une bonne projection voilà ces unités là où avant c'était compliqué pour reprendre un autre jeu il fallait tuer tout le monde là vous allez pouvoir tuer du monde et même s'il reste un petit mec super OP dans le coin t'inquiète je gère je suis super OP aussi on peut passer au Paragon Warsuit ouais je suis chaud pour présenter cette Dattachit nouvelle unité de l'Assista qui fait un peu parler d'elle par ses différentes capacités donc c'est un véhicule ce n'est pas une infanterie c'est un véhicule de 4 PV en durant 5 force 5 et qui est une sorte de plateforme à la fois de tirer de corps à corps plateforme de corps à corps parce qu'elle peut soit prendre une masse qui tape très fort elle a le moins 1 pour être touchée mais qui passe à force 9 il me semble paie à moins 3 dégâts 3 dégâts 3 tout à fait ou une épée qui pour moi est un petit peu meilleure qui n'a pas le moins 1 pour être touchée qui est paie à moins 3 dégâts 2 avec le plus 1 en force et qui fait une attaque supplémentaire et surtout tu peux l'équiper des 3 armes emblématiques des Sista un Bolter lourd un Lanceflam lourd un Multimelta on aura tendance à préférer le Multimelta pour 10 points de plus sachant qu'il y a une coquille dans le bouquin elles sont à 240 points la figurine mais en fait c'est une coquille c'est 240 points les 3 donc 80 points la figurine donc 90 avec le Multimelta c'est ça elles ne se jouent que par 3 et par contre elles n'ont qu'une invule à 6 et même si elles réduisent les dégâts de 1 moi je les trouve assez faibles pour 240 points je trouve qu'elles ne résistent pas trop je suis un peu déçu de cette unité j'espère qu'elles vont baisser en points dans le futur parce qu'aujourd'hui on a du mal à justifier un véhicule qui déjà galère à sortir des décors doit faire les contours et tout pour se faire allumer par toutes les armes dégâts des 3 plus 3 qui la défoncent c'est trop présent dans la méta pour pouvoir la jouer franchement moi j'en ai acheté 6 j'attends que quoi en points baissent mais en fait c'est un châssis de centurion si vous voulez c'est une sauvegarde à 2 une invule à 6 le seul moyen de booster l'invue c'est avec la litanie l'hymne qui donne plus un à l'invue mais ça sera qu'une invue à 5 donc c'est vraiment trop faible pour 90 points à la figurine que t'es obligé de jouer par 3 qui va donc te consommer un while we stand we fight qui va éventuellement donner des points de véhicule en fait elles ont un mécanisme défensif qui est de réduire les dégâts de 1 mais c'est pas suffisant en fait elles ont que 4 PV 4 PV c'est vraiment pas assez pour moi pour résister une arme D3 plus 3 une lance des ténèbres le Drukhary il en a 10 10 par armée une lance des ténèbres en stade quand ça fait D3 plus 3 tu fais 5 PV donc 5 PV moins 1 ça fait 4 donc elle est morte donc t'as perdu 90 points avec un raider à 90 ouais même moins que ça voilà donc une unité qui je pense qu'elle est jouable c'est pas une mauvaise unité mais c'est pas une unité structurante de l'armée et moi je la vois pas fonctionner à moins en spam immonde en compétitif ouais moi non plus je pense que elles seront bien plus tard plus tard avec les facs elles vont devenir bien mais faut attendre je vais passer sur les répentias qui sont un peu mes bébés t'oublies la répentia supérieure ouais mais d'abord pour parler de la répentia supérieure qui du coup ne fait que buffer ces petites répentias donc les répentias c'est un tout petit body de nana endurance 3 même pas de sauvegarde à un mur vraiment juste l'invue il a fond en l'empereur et vraiment c'est une machine à faire du dégât c'est très peu tanky c'est un philopéna 5 ce qui est pas dégueu mais surtout c'est que les deux attaques moi je les vois uniquement jouables en rose sanglante dont on monte à 3 attaques qui sont zélotes donc full reroll des touches qui ont touché à 4 reroll puisque leur arme fait moins 1 à la touche force x 2 donc force 6 t'es à moins 3 dégâts 2 t'es à moins 4 en rose sanglante et en fait on va avoir vraiment une arme qui fait une unité qui coûte pas très cher qui va pouvoir aller se projeter puisqu'on va voir juste après avec la répentia supérieure elle peut advance ses charges je vais parler tout de suite de la répentia supérieure parce que les deux fonctionnent vraiment ensemble la répentia supérieure c'est un petit perso qui les accompagne en face de commandement elle choisit une unité lorsque tu chargeras tu lanceras 3 dé tu garderas les deux meilleurs et en plus de ça si la répentia supérieure parce qu'elle même elle gagne l'advent de ses charges elle les suit jusqu'au corps à corps elle est une aura de 6 pas qui fait plus 1 la blessure au corps à corps donc on se retrouve avec des répentia qui font typiquement 27 attaques c'est elle son 9 mais maintenant on peut les jouer par 10 30 attaques 40 avec l'hymne 40 avec l'hymne qui vont toucher à 4 reroll si on a la passion les 6 font double touche donc on arrive à une stade de touche auto donc tu fais 40 touches auto de répentia force 6 plus 1 la blesse paie à moins 4 dégâts 2 ça lave à peu près tout après ça ne tanque pas il faut vraiment les voir dans des unités one shot mais pour moi c'est le meilleur damage dealer c'est ce qui tape le plus fort aussi c'est ça vraiment si vous allez chercher la létalité c'est ce qui tape le plus fort et tape vraiment aussi fort voire même plus fort qu'avant vu qu'on a toujours les strata aux sanglantes pour les buffers elles sont à 14 points pièce elles n'ont pas changé enfin si elles ont descendu la répentia supérieure elle est à 40 points donc voilà le fait qu'on les passe à 10 c'est assez sexy aussi c'est pas cher après il faut bien se rendre compte que le gameplay à Rhino est compliqué avec elle puisqu'elle ne peut pas advance et charge si elles sont dans un Rhino c'est seulement en phase de couronnement qu'on leur donne advance et charge donc on est obligé de les jouer à pied et si le mec en face a des tirs sans ligne de vue c'est compliqué de s'y prémunir et du coup c'est un peu le double tranchant de ces répentiaux qui ont gagné un stratagème pour en parler avec cette unité qui fait que si jamais elle n'a pas tapé au corps à corps et qu'elle se fait détruire pour deux points de camp dans vos unités pour quand même taper c'est à dire si jamais vous chargez dans le camp adverse lui il te contrecharge dans son propre tour tu peux taper tes deux PC dans tous les cas elles vont taper et elles sont très fortes et en plus quand elle meurt elle te donne des miracles et on voit que les des miracles sont très rares dans cette V9 et du coup ce petit bonus t'es content tu peux les jouer par 4 donc parfois même un petit MSU avec des repentias des packs de 5 que t'envoies tuer un petit truc et mourir ensuite pour gagner des miracles ça fait toujours plaisir vraiment toujours une unité emblématique du codex je pense qu'il faut la jouer et s'il faut la jouer c'est en rose sanglante ouais moi aussi c'est toujours en rose sanglante les repentias toujours en rose sanglante on va ensuite enchaîner assez vite sur des choix d'élite qui sont un peu anecdotiques mais qui jouent le scénario les croisés qui valent maintenant 22 points les deux donc on a deux bodies qui permettent de faire l'écart de table les brouilleurs les bannières vraiment très peu cher pour deux contre l'oeuvre c'est 100% pour le scénario on peut les jouer juste par deux pour aller prendre des objectifs dans le même genre il y a les assassins du culte de la mort qui font la même chose mais pour 4 points de plus donc en fait à choisir une unité entre les deux puisque de toute façon ils ne vont pas faire de dégâts autant prendre la moins chère ce sera souvent les croisés c'est ça et puis après c'est un point de puissance donc pour les mettre en attaque de flanc vous les caler vite fait avec n'importe quelle unité que vous attaquez de flanc c'est quasi gratuit les arcoflagellants ensuite ça tape pas mal ils ont toujours le stratagème pour faire plus d'attaques mais voilà on va préférer les repentia c'est toutes ces unités là sont corps mais elles n'auront pas de reroll donc voilà des petites unités qui accompagnent les prêtes pour le coup elles ont la full reroll des touches les arcoflagellants ils sont zélotes je pense que l'arcoflagellant a un rôle d'antimasse on va voir peut-être avec les orcos qui arrivent avec peut-être on voit les garénécons c'est une unité qui s'en sort très bien parce qu'elle est plus tanky elle fait vraiment un volume d'attaque monstrueux par contre elle ne peut pas advance et charge elle a plein de problèmes qui font qu'elle ne prend pas les auras de corps elle ne prend pas elle ne fait pas la mission pas les objets elle est vraiment solo en plus elle ne fait pas les objets parce qu'elle est délite pas les actions donc en fait on a vraiment une unité qui va faire que du dégât qui est vraiment très spécifique anti-ordre hors de ce contexte là je le vois mal avoir un rôle impactant dans la liste armée après ce qui est bien c'est que ces trois unités là quand vous avez un prêtre ou un missionnaire elles n'occupent pas de slots d'élite donc c'est assez bien on va passer maintenant au choix d'attaque rapide avec ton unité préférée tu joues déjà avant ouais j'ai joué on va passer au Dominion des squads Dominion qui est assez intéressante dans cette V9 puisqu'elle a gagné une capacité qui fait qu'au début de la bataille après la reprise d'initiative on peut faire un mouvement d'avant-garde de 6 pas avec cette unité et si elle est embarquée le rhino part avec toi ouais t'es embarqué dans le rhino et si jamais il y a des copines dans le rhino elles partent aussi avec donc en fait on peut mettre 5 Dominion dans un rhino on peut mettre 5 Multimalta ou 1 Panthéa dans un rhino et bouger de 6 pas en début de bataille ce qui va nous permettre d'aller chercher une charge tour 1 des tirs tour 1 ou des lances enfin ouais plein de trucs intéressants et en plus elles sont équipables avec des armes spéciales et moi j'aime bien les équiper avec les Stamboltors on parlait tout à l'heure du Stratagème qui permet de faire des mortels sur du 6 à la touche je pense que c'est une des unités sur lesquelles on aime le plus mettre ces Voltors bah typiquement en sueur d'argent elles arrivent elles advance ses charges enfin elles advance ses tirs à mi-portée elles mettent leurs 6 mortels après elles meurent mais ça coûte 80 points avec les armes SP donc 60 points sans les armes SP 80 points avec les Boltors et puis après on peut avoir aussi des fuseurs un peu plus chers ça sera 100 points avec les fuseurs mais on verra que les fuseurs c'est pas très intéressant je pense que ça va être un choix tactique qu'on va mettre de temps en temps dans des listes pour aller chercher ce mouvement d'avant-garde et aller mettre des Boltors Storm ouais en fait dès que vous avez un rhino ça vous offre des opportunités de jeu soit vous catapultez une troupe soit vous catapultez une unité d'impact genre un pack de rétributor vraiment très bien c'est peu cher on est dans ces unités avec un faible coup en point et un fort impact vas-y je vais te parler de la suite ouais moi j'adore les poulettes donc je vais faire les deux là les Seraphim et les Éphirim elles sont toutes les deux en choix d'attaque rapide les Seraphim elles ont toujours leurs pistolets donc vous pouvez voir 4 pistolets infernaux ou 4 pistolets lance-flammes il n'y a plus moyen d'avoir trop de PA sur les pistolets hormis si vous allez chercher en calice d'ébène le rite sacré qui vous permet d'avoir de la PA moins 1 sur les 6 pour blesser c'est des unités elles ont un strata ouais il faut parler du stratagème qui est structurant dans l'utilisation les Seraphim voilà elles sont structurées par ce stratagème qui fait que quand elles arrivent de faible elles peuvent tirer maintenant par contre contrairement à avant c'est vraiment c'est à la fin de la phase de mouvement donc c'est à dire que toutes les unités arrivent et ensuite elles peuvent tirer donc c'est pas mal pour faire des blessures hors phase mais ouais mais ce que je comprends pas trop avec ce stratagème c'est que on peut tirer en arrivant mais les pistolets infernaux qui sont portés 6 pas bah en fait quand mon feb a plus de 9 ils ne peuvent pas tirer ces pistolets infernaux donc la seule arme qui sera vraiment intéressante dans ce sens là c'est le petit lance-flam léger le lance-flam à main qui est force 4 maintenant c'est force 4 ça va permettre peut-être de supprimer quelques petites unités mais moi je les vois pas si impactantes que ça peut-être quelques tirs intéressants mais sans plus que en calice d'ébène je pense avec le strata pour mettre des mortels Orphaz par exemple sur un chtan vous mettez 3 mortels sur un chtan vous êtes content elles ont un strata pour repartir en feb c'est bien c'est sympa les éphirim elles sont à 17 points alors les séraphim elles sont à 14 les armes spé sont à 5 donc ça veut dire que le pack avec les armes spé à 90 donc voilà c'est un peu cher mais c'est une petite unité si vous en avez une c'est pas trop grave les éphirim maintenant elles sont à 17 elles ont très intéressantes parce qu'elles bougent de 12 elles ont une capacité de saturation qui est assez forte parce qu'elles ont 3 attaques de base donc en rose sanglante elles ont 4 attaques de base avec le prêtre elles ont 5 attaques elles tapent à l'épée énergétique donc force 4 paie à moins 3 dégâts 1 en rose sanglante paie à moins 4 avec Morvenval full re-roll des touches full re-roll des blesses du coup vous êtes sur un pack qui balance 51 attaques et là ça commence à piquer c'est vraiment de la grosse saturation assez mobile parce qu'on voit les repentières advanced et charge menacent jusqu'à 24 elles mouvement normal plus charge menacent jusqu'à 24 également c'est assez sympa c'est des unités tanky parce qu'elles sont en 3 plus et en 5 plus et du coup on peut assez facilement les passer en 1 vue à 4 en bulle vraiment une bonne unité de cac avec une bonne projection qui fonctionne bien comme on dit dès qu'on met tous les combos sur l'unité elles commencent à tout déforayer elles ont toujours la petite bannière qui permet aux unités ordre à 6 pas du porteur de relancer les charges c'est assez fort c'est comme on a vu qu'on mettra sans doute pas d'imagifère parce qu'il y a beaucoup de choix d'élite à poser on pourra prendre la bannière pour 5 points qui relance les charges et puis elles bougent de 12 pas de 6 donc ensuite c'est plus simple à passer c'est ça c'est ça premier soutien les rétributeurs 12 points la figurine jouable par 5 ou 10 ce qui est classique elles peuvent prendre 4 armes lourdes ce qui est moins classique c'est qu'elles ont 2 chérubins et qui permettent de faire retirer une arme ce qui est extrêmement fort en multifuseur parce que ça vous fait 12 tirs de multifuseur pour l'unité elles sont corps du coup ça veut dire que vous retrouvez un pack avec 4 multifuseurs et 2 chérubins c'est 150 points j'aime bien aussi l'option avec des lance-flammes et un combi fuseur et je vous expliquerai pourquoi après à 120 points les lance-flammes pour 2 PC vous pouvez faire flat 6 touches avec donc extrêmement fort ça veut dire qu'avec les 2 chérubins vous faites 36 touches de lance-flammes ensuite avec le combi vous pouvez avoir le stratagème Saint-Trinité qui permet lorsqu'on tire avec une unité 6 stat où on cible la même unité et que tous les tirs partent dans la même unité avec au moins une arme à bolt une arme à fusion et une arme à flamme on a plus 1 à la blessure donc ça veut dire que le potentiel de saturation de lance-flammes force 6 PA-1 dégâts 1 est quand même assez fort tu vas blesser à 2 plus quasiment toutes les infanteries du jeu elles ont gagné une aptitude qui fait qu'elles ignorent les couverts aussi donc la PA-1 qui peut être contrebalancée par le fait d'avoir un couvert est vraiment très forte et le multifuseur le multifuseur 6 stat c'est porté que 24 mais le fait de pouvoir advance et tirer ça donne de la mobilité en sueur d'argent le fait de pouvoir être full boosté par Morvenval extrêmement fort et d'ignorer les couverts moi je trouve ça très fort le fait d'ignorer le moins 1 à la touche d'une forêt le fait d'ignorer même le couvert on sait jamais sur une save à 1 voilà c'est le genre de bonus qui sont très intéressants et je pense que les rétributeurs s'en sortent pas si mal dans cette version mais uniquement en sueur d'argent puisque effectivement lorsqu'elles bougent ça reste de l'infanterie du coup elles ont moins 1 pour toucher avec des armes lourdes ce qui est un peu gênant c'est ça donc vraiment intéressant en sueur d'argent où après Morvenval peut contrebalancer le 4 plus re-roll pour toucher c'est quand même assez stable on pense à l'ordre qui permet d'avoir des touches supplémentaires sur les 6 au tir ça peut être sexy aussi on va passer sur nos machines de pénitence les grosses machines bourrines que j'aime beaucoup dans ce codex alors du coup on a deux types de machines de pénitence qui sont assez similaires mais chacune avec ses petites spécificités c'est les mortifiers et les machines de pénitence les vraies machines donc on va commencer par les mortifiers qui parmi les machines de rédemption sont celles de de cac en fait c'est des en fluff ça va expliquer leurs règles c'est des répentiers qui ont fui le champ de bataille alors là elles cherchent quoi genre déjà elles étaient c'était fait virer de l'ordre là elles ont fui elles se font défoncer elles se font mettre dans une machine où elles vont chercher la mort et du coup elles ont gagné le zélote pour full re-roll des touches au corps à corps et surtout quand elles meurent elles sont tellement énervées par la souffrance que sur un 4 plus elles tapent quand même c'est un peu rigolo donc ça peut permettre de faire pas mal d'attaques il y a 2 profits d'armes il y a les fléos qui font 2 attaques par nombre d'attaques donc si tu es en équipe 2 ça fera 10 attaques par bonhomme ou les 6 circulaires qui font 5 attaques force plus 3 force 8 force 8 fait à moins 4 dégâts 2 mais que 5 attaques donc on est sur 5 attaques qui touchent à 3 plus full re-roll et qui vont te blesser du coup assez bien puisque force 8 fait à moins 4 dégâts 2 elles ont pas d'ordre c'est dommage et 60 points pièce et tu peux avoir pour 5 points de plus une sauvegarde à 3 sur une des figurines je crois que c'est 55 points même c'est à 60 points que t'as l'ancorite qui a plus un sauvegarde et ils ont aussi un Fidil no Payne à 5 plus en plus de ça il va 3 plus sur l'ancorite donc c'est un peu la version tanky et qui close mieux puisqu'il touche à 3 en comparaison avec les machines de pénitence qui elles sont plus des mecs punis et un peu énervés c'est les archo-flagellants carrément eux ils sont plus ils ont encore plus envie de se suicider puisqu'ils adviennent ces charges donc eux vraiment ils cherchent la mort très très vite alors on perd cette capacité de taper en mourant par contre la capacité qu'on gagne et que je trouve très forte et je pense que c'est pour ça moi je vais les jouer c'est la possibilité de pile in et consolider à 5 pouces au lieu de 3 ce qui fait que ça nous fait un mouvement gratuit de 10 pas au lieu de 6 en plus de la possibilité d'advendre ces charges je trouve ça extrêmement fort à savoir que les deux unités ont les mêmes profits d'armes de corps à corps là maintenant j'ai parlé des armes de tir donc ça peut soit être des bolters lourds soit être des lances flammes lourds et je pense qu'on aura tendance à utiliser les lances flammes lourds parce que les 2d6 de touche auto c'est très fort et on peut les jouer par 4 et on parlait tout à l'heure du stratageur que tu fais 6 touches auto au lance flammes c'est à dire sur une unité de 4 typiquement machine de pénitence ça fait 48 touches auto de force 6 paie à moindre des gains c'est plutôt bon sachant que je confirme donc les machines de pénitence c'est 55 points donc là où il y a les arcots ils ont le droit que au lance flammes et les mortifiers elles c'est 60 points ah c'est 60 d'accord elles sont 5 moins de plus en plus ouais c'est 60 points mais elles elles sont éligibles à prendre des bolteurs lourds elles peuvent prendre des bolteurs lourds les autres peuvent pas l'avoir mais elles touchent à 3 alors que les autres touchent à 4 donc à choisir entre les deux j'aurais tendance maintenant à choisir des machines de pénitence en lance flammes lourds parce que l'advance de charge et le pain qu'on soit à 5 c'est très très fort et en plus de ça leur leur capacité d'avoir des lances flammes advanced charge 5 PV fill no pain à 5 et ça reste tanky parce que c'est des châssis 5 PV fill no pain à 5 donc c'est assez bien et puis le fait de pouvoir advanced ces charges moi je trouve ça très fort je pense que c'est pour ça qu'on va préférer avant tout les machines de pénitence et en plus ça coûte moins cher en points donc tout bénéf quoi c'est ça tu as un pack c'est quoi c'est 165 points à l'étroit ça va pas te bloquer tes wall withstand we fight tu peux advanced ces charges ou tu bouges et tu tires non c'est bien non c'est ce que je vais présenter à la liste à la fin de la revue on continue sur les choix de 6 qu'un avec l'exorciste donc exorciste châssis assez intéressant en durant 7 11 PV éligible au bouclier de la foi il a deux profils de tir il a un bolter lourd classique et il a deux profils de tir donc soit 3D3 tir de force 8 perd moins 2 dégâts des 6 soit 3D6 tir perd moins 5 force 5 perd moins 1 ignore les couverts dégâts 1 et il peut avoir un missile tracker éventuellement c'est un véhicule qui a également un strata pour 2 PC qui lui permet de tirer sans ligne de vue c'est assez intéressant bien que situationnel et cher parce que maintenant on le fiabilise plus mais en sueur d'argent notamment le profil avec la grosse cheminée à 181 points ou avec la cheminée qui balance la saturation à 150 points ça peut se jouer parce que ça peut être le 3ème mois où le we stand we fight planqué derrière une ruine toute la partie et qui peut si l'adversaire fait une bêtise soit dans l'écranage d'un perso soit en laissant une petite unité sur un objot punir en payant 2 PC pour essayer de raser l'unité donc plutôt avec les gros tirs moi je dirais c'est le rôle que je vois peut-être avoir un exercice dans une armée pour aller punir ce positionnement pour aller enlever un objot on est sur 2 PC pour tirer sans ligne de vue sur un profit qui est assez aléatoire puisque c'est des 3 ou des 6 tirs sans re-roll moi je suis pas hyper confiant sur cette après c'est vraiment si t'as besoin de ton 3ème we stand we fight mais voilà il a aussi comme c'est un véhicule il a 2 keywords il a le keyword consacré qui lui permet d'avoir un strata qui pour un PC à 12 pas de lui permet de donner moins 1 pour cast au Psyker non c'est mieux plus drôle que ça c'est que si le Psyker loupe son jet de psy il se prend un péril du work ouais c'est encore mieux et ça marche sur les rhino et il a le keyword smokescreen qu'on connait dans le codex marines grosso modo c'est moins 1 pour toucher avec des fumigènes et c'est un PC alors qu'au lieu de être gratuit donc est-ce qu'on va vraiment vouloir faire ça je ne pense pas voilà on passe ensuite au castigator le castigator c'est un genre de prédator pour l'assista la figue on va dire c'est quasiment le même prix c'est dans les 150 points mais c'est pas très intéressant parce que le souci c'est que c'est un châssis sans endu sans invulnérable un vulnérable assis donc c'est quasiment pas d'invulnérable 11 pv endurance 7 qui tire correctement mais pas très bien donc non voilà on essaye on essaye de le défendre parce que c'est une nouvelle figue mais je pense qu'à la rigueur on verra des exorcistes pour la capacité de tirer sans ligne de vue mais le castigator il n'apporte rien à l'armée en fait on peut dire ça hormis le fait de tir à 48 pas il n'apporte rien de structurant à l'armée je préfère mettre pour moins cher des multimeltas en rétributeur qui fonctionneront mieux et on va passer maintenant au transport donc les deux transports de l'adeptasoritas qui sont cultes et qu'on va garder c'est le rhino qui est un rhino classique honnêtement il n'y a rien de foufou à part qu'il a une invulnée à 6 et franchement réussir son invulnée à 6 on est content il est consacré donc effectivement on peut faire ce stratagème en type psyker mais globalement il va surtout servir à embarquer des unités comme on a vu dans un gameplay soit full embarqué soit juste pour mettre des dominions dedans pour le mouvement d'avant-garde ou cacher des multimeltas des repentias ce genre d'unité 80 points le chausson très bien voilà on ne lui demande pas plus on va passer à l'immolateur qui pour coût est très très cher combien de points ? 120 points et puis avec quand tu rajoutes des armes ça monte le twin multimeltas c'est plus 30 points donc du coup tu passes à 160 points pour un transport qui transporte 6 figurines j'ai pas compris c'est de la merde j'ai vraiment pas compris je pense qu'ils se sont je sais pas l'immolateur il est concrètement quasiment injouable pour avoir 4 tirs de multifuseur qu'on ne peut pas booster avec les systèmes d'aura pour juste transporter 6 pleupleu moi je suis triste pour l'immolateur hashtag je suis immolateur ensuite on passe à la fortification le battle sanctum 80 points une aptitude qui pourrait être pas mal qui permet de faire une action quand on est à portée de l'immolateur avec une unité à la fin du tour on gagne un dé de miracle donc ça pourrait sembler pas mal sauf que le souci c'est qu'avec les règles de décor ou les conventions WTC il est quasiment injouable donc vous pourrez le sortir dans un tournoi ou entre amis si ça joue pas les conventions WTC et s'il n'y a pas de décor sur les tables parce que vous serez sûr d'avoir votre obscurant pour planquer votre trino mais c'est guerre plus voilà en fait c'est vraiment franchement utiliser en tant que décor mais pas en tant que figurine à mettre dans une armée voilà tout simplement voilà c'est dommage on le verra peut-être à un autre coup mais c'est joli ouais c'est joli donc pour les stratagèmes on va retrouver les stratagèmes classiques pour donner des reliques et des traits de seigneurs de guerre qu'on retrouve dans tous les codex il y a beaucoup de stratagèmes on vous a déjà parlé de quelques-uns on va parler de ceux qui sont plus génériques ceux qui se distribuent sur toute l'armée et ceux qui nous paraissent à la fois les plus forts et assez structurant qu'on va retrouver dans quasiment toutes les games system on va commencer par peut-être vas-y pour un PC aborrer le sorcier donc ça permet à une unité Sista d'avoir plus un à la touche contre une unité Psyker au tir ou au cac et si cette unité Sista est un personnage elle aura plus un à la touche et à la blesse donc très bien sur le triomphe sur Morvenval ou sur Sainte Célestine notamment voilà on va passer à celui que je considère comme un des meilleurs stratagèmes des Sistas c'est Intervention Divine tout simplement lorsqu'un personnage une fois par game lorsqu'un personnage Adeptas Oroitas est tué pour deux PC il peut ressusciter à la fin de la phase c'est extrêmement fort ça ne se fait que sur les persos non nommés donc pas de blagoons avec Célestine avec Morvenval par contre on peut faire des bonnes blagoons avec des canoneses qui tapent très fort avec des persos de buff ceux avec les bénédictions c'est des persos très importants surtout si on n'a pas utilisé la bénédiction on a envie de la ressusciter je pense que c'est un des stratagèmes les plus forts et vous êtes quasiment sûr que votre adversaire va le faire à chaque game ouais c'est ça dans un autre stratagème extrêmement structurant c'est moment de grâce pour un PC c'est un strata qu'on retrouve tout le temps il est tout le temps utilisé c'est sur un jet de touche un jet de blesse ou un jet de sauvegarde on paye un PC on défausse un à deux dés de miracle et on peut augmenter de un ou deux deux le résultat du dé c'est tout le temps sur une sauvegarde c'est ça qui permet de sauver quasiment la totalité des persos c'est vraiment un stratagème qu'on retrouve à toute la game on arrive à un niveau de tanking extrêmement à l'heure parce que du coup on se retrouve avec trois façons de tricher sur les dés on a la première façon c'est d'utiliser un dé de miracle avant de lancer le jet pour réussir auto la blessure la deuxième façon c'est la relance du livre de règles pour relancer une blessure loupée la troisième façon c'est d'augmenter un jet de sauvegarde de un ou deux pour survivre et en fait on peut faire ces trois trucs là pour passer trois blessures on devait mourir donc c'est absolument infâme on a vraiment moyen de résilier très fort et comme on a pu voir juste avant même si tu meurs tu ressuscites ça permet vraiment de garder cette idée l'assista il faut vraiment mettre tout dessus parce que si on est un peu trop léger sur la stat ça passe pas l'assista elle a tous les outils pour résister si on est un peu léger sur le nombre de tirs ou d'attaques exactement on va passer sur un autre stratagème celui qui me plaît beaucoup on va reparler encore de ce fameux paquet de 26 stats avec défendez la foi donc effectivement si vous vous trouvez sur un objectif vous pouvez claquer ce stratagème pour deux points de commandement qui fait que vous avez la physiologie transhumaine des Space Marine c'est à dire que sur un 1, 2 ou 3 peu importe le capacité de votre arme vous ne blesserez pas et en plus de ça on est considéré comme étant à mi-portée pour le nombre de tirs rapides des armes à tir rapide de l'unité donc les armes à bolt les armes à stun bolter ce qui veut dire qu'une unité de 6 stats de 20 va faire concrètement à peu près une quarantaine de tirs de bolter si on part du principe qu'il n'y a pas de stun bolter et encore une fois ça marche très très bien si on booste ce nombre de 7 tirs avec une full reroll des touches et des blesses par exemple ensuite on a le stratagème rage sacré donc qui coûte 2 PC si vous n'êtes pas à portée d'un prêtre ou 1 PC si vous êtes à portée d'un prêtre et ce stratagème ne se fait que sur des unités corps c'est là où il y a la subtilité ça ne marchera pas sur les persos et ce qui n'est pas corps ça permet d'avoir une aptitude au choix soit zélote donc la full reroll des touches quand on a chargé a été chargé ou fait une intervention soit fanatique l'aptitude de pouvoir se désengager et charger c'est vraiment très fort dans une armée de corps à corps cette mécanique de désengager et charger extrêmement bon très important ça évite de se faire cliquer par un vieux transport d'rucari qui vient de te toucher du bout de son aileron tu te désengages tu charges tu le défonces on est content ça se fait en plus à la phase de charge donc c'est à dire que tu peux faire tes mouvements tu peux payer ton PC et garder l'aura du prêtre enfin te mettre à portée du prêtre pour que ça coûte que 1 PC au lieu de 2 carrément autre stratagème qui est très utile encore une fois dans l'idée d'embêter nos ennemis psycoeurs nos meilleurs amis donc c'est un stratagème qui après avoir tenté une abjuration c'est à dire déjà vous avez lancé un dé avec une unité à 24 pas du sorcier pour l'abjurer vous n'avez pas fait 6 vous êtes tout triste vous avez une deuxième tentative pour un point de commandement sur un 4 plus pour encore une fois l'abjurer donc en gros s'il y a vraiment un soeur en face que vous l'abjurez à tout prix ça marchera très bien ouais c'est beaucoup beaucoup de chance quand même d'abjurer surtout si vous avez une abjuration en 5 plus avec le rite de bataille on n'a peut-être pas parlé par exemple le triomphe fait un rite de bataille il a tous les rites de bataille pour lui donc il dinaille déjà à 5 plus avec ce stratagème là vous avez 5 plus puis 4 plus pour dinailler un sort c'est vraiment très bon et ça va vraiment embêter votre adversaire avec le dépsel de coeur ensuite on passe à jugement des fidèles ça aussi c'est très bien pour un pc une unité corps peut se désengager et tirer quand même donc on a vu il y avait un trait de seigneur de guerre pour faire ça mais là voilà l'assista vous la cliquez pas elle se désengage elle charge elle se désengage elle tire voilà elle peut tout faire voilà donc n'allez pas chercher à embêter l'assista là dessus de toute façon il va s'en tirer avec les points de commandement et ensuite on va parler du stratagème que je considère qu'étant le stratagème le plus fort du codex à quel point il permet d'avoir un surplus de létalité sur des unités qui ne sont pas létales c'est Bolt Benny c'est sur les nouveaux Bolt d'artificiers les Stambolters des 6 stats qui sont maintenant passé dégâts 2 maintenant sur un 6 à la touche non modifiée elles vont faire 2 blessures mortelles et la séquence d'attaque s'arrête ce qui veut dire qu'avec concrètement 4 Stambolters qui tirent à mi-portée on va faire facilement 3-6 6 blessures mortelles pour un point de commandement c'est extrêmement fort ça permet de tuer les petits persos embêter les unités trop solides en save à 2 bref en fait ça amène une létalité de blessures mortelles que la 6 stats n'avait pas et je trouve ça extrêmement bon enfin moi je vois vraiment sur une unité de 6 stats je veux le cliquer à tous les tours 6 mortelles pour un PC c'est trop fort vous tuez 2 Terminator avec soit une unité de Dominion à 80 points soit un gros pack de 6 stats et un PC vous en tuez 2 c'est quand même voilà à 20 points les 4 Stambolters franchement faites-le c'est trop fort mettez-en on a fini avec les strata c'est nos strata préférés il n'en reste pas beaucoup vous verrez dans le codex mais les autres sont plutôt anecdotiques on peut passer maintenant au secondaire de la Sœur de Bataille grosso modo ils ne sont pas très bien il y en a un qui a retenu notre attention c'est dans la catégorie pas de pitié pas de répit et grosso modo il va consister à faire des actes de foi c'est à dire que vous allez marquer un point si vous faites deux actes de foi pendant votre tour et deux points si vous faites deux actes de foi pendant le tour de votre adversaire et vous aurez plus un point si vous faites trois actes de foi au lieu de deux et sachant que vous ne pourrez scorer ceci qu'à un maximum de douze le problème de cet objectif c'est qu'il vient en contradiction avec we stand we fight donc to the last jusqu'au dernier donc vous allez devoir choisir entre marquer 15 ou marquer 12 et il va induire une construction de liste particulière dont tu vas nous parler justement en fait le souci de ce secondaire là c'est qu'effectivement il vient dans le même catégorie que to the last on voit qu'on a beaucoup de persos qui coûtent beaucoup de points qui sont facilement cachables donc on a plutôt envie de le faire et en plus de ça ça donne quand même beaucoup de dés de miracles il faudrait mettre les litais de la foi il faudrait mettre le trait de seigneur de guerre qui te donne des dés de miracles en plus il faut vraiment jouer là dessus peut-être en jouant en rose sacrée je pense que c'est assez simple de faire 15 points de secondaire facilement mais c'est vraiment beaucoup de ressources à mettre dessus 12 maximum mais après c'est vrai que c'est un truc qui ne te coûte pas grand chose tu sais que tu vas les mettre si tu as les équipements qu'il faut les petits simulacrum pour faire deux actes de fois par phase ce genre de choses c'est assez bien c'est assez bien parce que ça induit même un gameplay particulier ça veut dire qu'il va falloir farmer des dés de miracles donc tuer des trucs ou se faire tuer des persos et ensuite il va falloir exposer ses unités pour utiliser ses dés de miracles ça veut dire qu'il va falloir se faire tirer dessus pour réussir des sauvegardes se faire charger pour réussir des sauvegardes mais ça peut se faire ça peut se faire c'est le seul qu'on trouve vraiment intéressant les autres sont vraiment anecdotiques ou trop durs à mettre en place on va parler rapidement pour moi le seul sacré au début je pensais que c'était très bien puisque du coup c'est une sorte de on va consacrer un site sur un objectif et si on le consacre il nous donne 3 points de victoire donc techniquement avec 5 objectifs on peut l'avoir et c'est à demain de faire une action qui prend toute une phase de commandement jusqu'à la prochaine phase de commandement donc il faut survivre et moi je trouve qu'il vient en contradiction en étant dans l'opération clandestine avec les bannières donc c'est un objectif qu'on a envie de prendre sur les objets enfin sur les scénarios avec 6 objets pour les faire tous c'est en fait c'est souvent des scénarios sur lesquels on va prendre les bannières et ça va être beaucoup plus stable et en fait le souci c'est même que c'est 1 point si l'objet il est chez toi et 4 points s'il est hors de chez toi donc vraiment c'est dur à scorer tu vas préférer les bannières il y en a un autre qui entre en contradiction avec l'écart de table ou la suprématie c'est le défense défense du sanctuaire et en gros c'est votre adversaire il doit nommer un objectif qui n'est pas dans sa zone pour être le sanctuaire si vous êtes dessus à la fin de votre tour vous mettez 3 points et si vous n'êtes pas dessus à la fin de la partie vous perdez 3 points donc grosso modo ça va être quasiment dans tous les cas comme une domination sauf que vous pourrez perdre 3 points à la fin de la partie donc c'est vraiment c'est une domination au moins bien il vaut mieux prendre domination et puis le dernier c'est tuer des trucs il faut tuer des mecs au multar ou au volter ou au lance-flamme et ce qui est compliqué c'est que c'est pas des figurines qu'il faut désire c'est des unités donc il faut être sûr de détruire une unité ça donne un point de victoire à chaque fois qu'on en tue une c'est trop compliqué à mettre en place il faut mettre les 3 types d'armes il faut être sûr de tuer quelque chose à tous les tours il faut avoir 15 packs de rétributeurs sauf que c'est pas possible en fait c'est ça c'est un point si vous tuez avec du melta du lance-flamme ou autre si vous tuez avec les 3 dans la même phase ça vous fait 4 points bon grosso modo on voit que sur une partie ça va quand même être très compliqué votre adversaire si vous avez le T1 et qu'il s'est planqué T1 vous tuez rien il vous reste 4 tours pour le faire donc il faut tuer pendant 4 tours 3 unités avec les types d'armes différentes c'est pas impossible globalement moi je suis un peu déçu de ces secondaires je m'attendais à une possibilité de secondaires utiles comme les dark angels comme les necrons comme les drucaries et on se retrouve avec des secondaires qu'on va rarement prendre à part peut-être les démonstrations de foi et encore on voit qu'ils rentrent avec un de nos secondaires qui était quasiment automatique le to the last jusqu'au dernier le combattant jusqu'à ce que nous tenons mais après on va pas se plaindre parce que l'assista joue très bien la mission avec le codex donc en fait rien qu'avec les objectifs du livre de règles on va réussir à jouer effectivement on n'est pas démuni au niveau des secondaires on joue très bien les primaires ça reste une armée qui va assez facilement scorer c'est quand même une bonne faction pour ça donc synthèse de ce qu'on a vu dans ce codex là moi j'ai beaucoup aimé ce codex V9 parce qu'en fait on a gagné vraiment en jouabilité sur beaucoup de choses beaucoup d'outils c'est vraiment un codex boîte à outils on découvre la phase de commandement on a plein de petites subtilités qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir essayer plein de choses à tester donc vraiment moi j'ai beaucoup apprécié ce codex et je pense que ça va rester un codex fort dans l'édition qui va s'adapter à ce qu'on va rencontrer dans la méta parce qu'en fait c'est ça les codex V9 on n'en voit qu'à 10% et en fait c'est en voyant l'évolution de la méta qu'on se rend compte de leur richesse là on a un vrai c'est pour ça que je suis assez confiant sur ce codex et sur sa richesse et sur le fait qu'il va durer assez longtemps en V9 c'est qu'il y a moyen de s'adapter sur plein de choses et moi ce que je vois c'est effectivement on n'a que touché la face la face immergée de l'iceberg si je ne suis pas con logiquement c'est ça émergé émergé ah merde je me suis perdu et vraiment je vous invite à tester plein de gameplay alors moi j'ai dit par exemple que je n'étais pas fan de Notre Dame des Martyrs pas fan de certains types de gameplay mais j'ai vraiment envie de dire tester tout parce qu'on est vraiment au tout début je pense que tout est jouable tu as très peu de unités qui sont vraiment caca vraiment aller tester des trucs et faites nous des retours là dessus moi je serais très friand de savoir ce que vous jouez ce que vous trouvez de plus fort à chaque fois aujourd'hui que je parle avec un joueur Sista j'ai des avis différents et je pense qu'on va avoir une explosion de gameplay un véritable feu d'artifice de façon de jouer la Sista et moi ça me passionne et franchement c'est pas des feux d'artifice c'est des bûchers d'hérétiques des bûchers d'hérétiques ouais c'est une question de point de vue au pire si le codex devient mité on repartira jouer culte jouer Sista franchement je pense que c'est une armée avec des figurines toutes nouvelles très fun à jouer avec des gameplays très très permissifs on touche à tout on a pas de psy parce que bon c'est des hérétiques mais franchement c'est du fun vraiment c'est du fun à jouer Sista et foncer quoi c'est vraiment une belle faction ouais moi j'avais j'avais joué Sista parce que c'était le même gameplay un peu que le culte Stealer que j'appréciais beaucoup là je dans mon optique de liste je change vraiment de gameplay mais ça me satisfait aussi c'est un gameplay qui change maintenant on est plus contraint à un seul gameplay on a vraiment un gameplay tanking qui est extrêmement valable je pense qu'on va avoir des gameplay MSU qui sont extrêmement valables c'est un plaisir parce qu'en fait tu vas pouvoir t'adapter et jouer ce que t'as envie de jouer t'es pas obligé de jouer 6 packs 3 packs de Repentia 3 packs de Zephyrim et de bourriner ton adversaire avant il n'y avait vraiment qu'une seule liste maintenant on va avoir vraiment plein de typologies et je propose de passer du coup à nos listes qui sont on va vous présenter nos deux types de listes qu'on a joué durant le premier tournoi de cette V9 avec les Sista et pour vous présenter un peu l'idée qu'il y a derrière et comment ça marche ouais let's go ouais du coup avant de vous présenter la liste je vais vous inviter à vous abonner et comme j'ai un chaton dans mes bras vous ne pouvez pas résister à ce bouton rouge donc cliquez dessus direct c'est trop fort oh qu'est-ce qu'il fait il est plus petit alors du coup ma liste pour le premier tournoi de cette V9 c'était un mélange de bataillons ressanglantes avec une patrouille du sueur d'argent donc un premier détachement avec Morven Val que j'ai voulu jouer pour voir comment il fonctionnait particulièrement avec un pack de 26 tas super OP une pack de troupes avec des Stormbolters je vais jouer aussi la Shanoines avec ce combo que je vous ai parlé sur les blessures mortelles au cac avec la lame bénie la bédiction des coups ravissants pour faire des blessures mortelles sur du 6 sur ce pack de 26 tas donc en ire brulante pour l'advance et charge et dégâts 3 avec son arme à côté de ça je vais jouer 10, 9 et 9 soeurs répentia parce que je suis toujours persuadé que leur projection avec la répentia supérieure et leur létalité est trop importante en 6 tas en plus de ça j'ai une dogmata pour donner la prière l'idée c'est de donner un vieux à 4 à ce pack de 6 tas en plus de ce transhumain de physiologie en plus du fil no pain à 6 pour être ultra tanky et vraiment très ennuyant à tirer j'ai aussi du coup c'est tout pour ma partie ressemblante ce qui est déjà très fort c'est vraiment structuré autour de ce pack de 20 6 tas derrière lesquels tous les persos vont se cacher pour avancer au milieu de table plus chargé tour 2 avec les répentias sur les flancs sur l'autre flanc j'ai un rhino avec 5 dominions et 4 stunbolters toujours dans l'idée de faire des blessures mortelles sur du 6 et être très fort j'ai aussi 5 retributeurs multimelta j'avais besoin d'un peu d'antichars à distance c'est pour ça que je suis allé chercher ces multimelta ils m'ont vraiment très bien servi durant ce tournoi donc toujours dans ce combo de mettre dans les rhino faire l'avant-garde de 6 débarquer advance tirer souvent à mi-porter puisque du coup on a beaucoup bougé et faire très mal dès le tour 1 et en plus de ça j'ai joué 3 machines de pénétence l'idée c'était de les tester ils m'ont pas mal aidé dans l'anti-masse avec les silence flamme puisque du coup ça fait jusqu'à 36 touches rien qu'avec ces 3 petits bonhommes là ça advenne ses charges ça tape plutôt pas mal et ça t'en casser moi j'étais surpris par leur temps qui naissent et le triomphe de 5 Catherine pour faire mon 3ème Wild Whiston avec Morven Val et le pack de 26 stars et surtout avoir l'immu moral le plus 1 touche tous les bonus sur les 6 stars et ça a vraiment très très bien fonctionné j'étais très content de cette liste j'ai été très agréablement surpris par le pack de 26 stars et la capacité à tanker vraiment c'est assez infâme dès qu'on commence à faire des statistiques et voir ce que ça peut faire il y a très peu de profits d'armes qui le défoncent ce pack là et Morven Val m'a vraiment franchement dans ce type de liste je pense qu'elle marche vraiment très très bien et j'avais une capacité de létalité avec Morven Val les réponses entières et tout le reste à côté qui m'a permis à chaque fois de m'en tirer soit en scoring soit en létalité brute on a l'enrasé mon adversaire tout simplement donc très content de cette liste qui est très basée sur la létalité et le fait d'aller tuer l'adversaire plus que sur la tankiness et en parlant de tankiness je vais vous laisser du coup Lucas présenter sa liste plus basée sur le cœur valeureux que la ressanglemente donc moi je vais vous présenter la liste que j'ai jouée au même tournoi que Lamar il y a le chat à côté de moi c'est vraiment une armée de grands-mères les 6 stars ça se voit alors mon armée on était vraiment plus sur le tanking moi j'ai voulu jouer vraiment des nouvelles figurines et changer mon mode de jeu je jouais donc Morvenval dans un suprême commande ensuite je jouais un bataillon du cœur valeureux avec Célestine Efraël Stern et 3 escouades de sœurs en troupe par 5 3 escouades de Célestiane Sacrestan donc 3 x 10 avec des halbards sur une escouade et des masses sur deux escouades et la halbarde consacrée sur chacune des supérieures on avait ensuite dans les choix d'élite une dogmata qui avait la litanie qui permet l'hymne qui permet d'avoir un rite sacré supplémentaire j'avais une hospitaleur qui avait les reliques la relique gratuite qui était la litanie de la foi qui me permettait de relancer mes actes de m'aider de miracle ensuite j'avais un preacher pour faire le plus une attaque le slot d'élite numéro 7 était utilisé par des crusaders qui m'étaient offerts par le preacher je jouais ensuite un fer de lance du sueur d'argent avec une chanoinesse qui avait le mot de l'empereur une lame bénie et le trait qui permet de faire des interventions héroïques à 6 j'avais deux escouades de rétributeurs multifuseurs une escouade de rétributeurs lance-flammes et un rhino cette liste m'a beaucoup plu j'ai pas mal évolué sur la construction de liste par rapport à cette liste là mais le gameplay m'a beaucoup plu l'idée en fait c'est d'avoir un bloc défensif avec les sacrestants qui sont déployés en éventail en laissant des espaces de 2 pouces qui permettent de cacher la chanoie derrière de faire des interventions héroïques lorsqu'il le faut et faire taper l'ennemi en dernier les sacrestants quand elles se font charger elles se donnent plus un à la touche donc vraiment on est sur un bon bloc défensif on a Célestine qui se met dans la bagarre à côté et qui apporte de la puissance supplémentaire on est super OP avec la dogmata donc on prend vraiment bien la table c'est une liste que j'ai conçue pour prendre le combattant tant que nous tenons pour prendre domination et pour prendre les bannières après sur certaines missions je me suis adapté parce que domination était difficilement jouable mais ça a plutôt bien marché au niveau des secondaires et au niveau du primaire c'est une armée qui est extrêmement résiliente et même si les Célestianes sacrestants tapent moins bien avec des repentias ou la rose sanglante le fait qu'elle soit beaucoup plus tanky que tu puisses en remettre à chaque tour avec des hospitalers et que tu aies les persos derrière fait que ton bloc défensif se fait quand même assez peu ouvrir par ton adversaire et donc tu peux le remonter avec plusieurs packs les persos qui s'ajoutent à ça et tu arrives à raser assez facilement certains adversaires aussi donc on est dans une armée qui est beaucoup plus tanky beaucoup moins létale mais qui arrive quand même à faire cet effet de marée qu'on peut reconnaître avec l'assista parce que les unités que tu as ne se font pas tuer donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer vraiment les personnages avaient beaucoup de charisme le gameplay est top on prend vraiment du plaisir à jouer les scénars de la V9 le primaire le secondaire en fait on n'est pas frustré parce qu'on joue on n'est pas comme avec certains codex V8 à se dire qu'est-ce que je vais prendre comme objectif vraiment on a toutes les possibilités de jeu et ça c'est super on n'est pas on n'est pas On n'est pas